Quand on parle d'insécurité, souvent, ils ont besoin d'argumenter sur le fait qu'on ne devrait pas l'avoir. À la place d'essayer de comprendre et de trouver une solution. On dirait que les gars, c'est tellement un big deal de se faire dire non, qu'ils ont quasiment peur d'aller voir une fille par peur qu'elle dise non. Mais ça nous arrive aussi. Tu t'es mis dans ces shorts du fait que toi, tu te mets un maillot et tu te fais liker par des gars? Oui, la différence. Ça n'a tellement pas rapport. Si c'est trois comptes, un tant d'années que je viens de dire la bonne affaire. Je vais faire une petite confession, je ne savais pas si je voulais la faire ou pas, mais j'ai eu une passe moi aussi. Hey, welcome back mes petits minous sur le podcast le plus profond au Québec, disponible à chaque lundi 18h sur YouTube. Aujourd'hui, on a deux invités que j'avais hâte de recevoir, les Sœurs Belzile. C'est sûr que vous les avez déjà vus passer soit à OD, sur TikTok ou sur les réseaux. On a reçu Florence Belzile et Françoise Belzile. Je confirme que Frank avait très hâte de les recevoir. Les Belles-Sœurs Belzile. On va s'en dire, deux femmes extrêmement magnifiques. Ça tombait dans ton créneau, ça. Oui, aujourd'hui, on a parlé plein de choses vraiment nice. On a parlé de c'est quoi leur homme idéal, son comment, quand ils sont célibataires, leur single era, le dating game de deux filles. Elles sont complètement différentes à l'opposé. Elles sont Sœurs, mais elles sont très différentes. Non seulement dans leur, bien, ils nous ont expliqué, dans leur personnalité, elles sont très différentes. Dans leur dating, elles sont très différentes. Il y en a une qui a toujours été en couple, l'autre qui est plus dans, comme tu as dit, son single era. Ça fait qu'elles datent beaucoup, notamment les joueurs de hockey. On a eu des confidences à ce sujet-là. Donc, c'était vraiment le fun d'avoir des perspectives complètement différentes. Leur homme idéal, leur non négociable en relation. Puis, on a aussi parlé du beauty privilege parce qu'elles sont super belles. Ça les a-tu aidées dans leur carrière? Puis, ça aussi, on a eu des perspectives différentes. Ça fait que c'était le fun de mettre des contrastes de l'avant. Yes. Puis, on a fait un délicieux after show qui est disponible déjà sur Patreon. Vous pouvez aller voir ça où est-ce qu'on a parlé du parcours de O.D. qui a été très, très rocambolesque pour Florence. Sûrement un des parcours les plus rocambolesques de l'histoire de O.D. Ça fait que tu ne veux pas manquer ça. Viens nous rejoindre sur Patreon. Mais aussi, si tu veux te faire plaisir, c'est avec la pizza Salvatore que ça se passe, mon petit minou. Tu as 75 succursales à travers le Québec. Ça fait que tu n'as pas de raison de ne pas te décommander une délicieuse pizza Salvatore pour écouter le podcast. T'écoutes le podcast avec une bonne pizza. Il n'y a rien de mieux, mais si tu veux de quoi de mieux, avec le code promo entre elle et lui, 15, tu as 15 % de rabais sur tout. Ça fait que la façon new-yorkaise. Puis, ils font les croûtes farcies. Je pense que c'est la façon de manger de la pizza pour le Draper. Façon new-yorkaise avec la croûte farcie. Si tu veux essayer ça, laisse-moi savoir dans les commentaires si le Draper fait des bons choix. Je pense que oui. Pendant ce temps-là, Marie, j'aimerais que tu nous expliques la mission du podcast entre elle et lui. La mission du podcast, c'est de mettre de l'avant les différences entre les hommes et les femmes. Il y a des différences biologiques, mais il y a aussi beaucoup de différences sociologiques. Et aujourd'hui, on est allé dans un univers un peu plus féminin. Mais c'est quand même bien intéressant d'avoir cette perspective-là. Donc, c'est encore mission accomplie aujourd'hui. Parlez, let's go! On droppe le jingle, puis on se revoit l'autre bord. Peace! Hey, welcome back, mes petits minous! Rebienvenue sur le podcast le plus profond au Québec. Aujourd'hui, on a deux invités, un très spécial, les Sœurs Belle-Île. C'est à l'air que c'est pas tout le monde qui savent que ces deux filles-là, c'est des sœurs. Ils ont déjà passé... Ben, Florent, excuse, François s'est déjà passé sur des podcasts? Oui. Toi, t'as-tu déjà fait des podcasts, Florent? C'est mon premier. Ah ouais? C'est ton premier? Puis j'ai dit oui parce que je savais que c'était Anne-Marc qui était derrière, pas toi, Frank. Ah ben, merci. Comment vous allez, les filles? Ça va bien. Bien, merci de vous prêter au jeu. Sincèrement, on va pouvoir vous cuisiner comme du monde aujourd'hui. Moi, je faisais partie de ceux qui savaient pas que vous êtes des sœurs. OK. Puis c'est... J'ai catché ça quand Frank, il me l'a dit tantôt, j'ai fait... Parce qu'il m'a dit, les Sœurs Belle-Île, je sais t'es qui, je sais t'es qui, mais je savais pas qu'il y avait un lien entre vous deux. Oui, puis le pire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de Belle-Île à Québec. Il y a d'autres filles de Belle-Île qui font des TikTok. Des fois, je me faisais... Oui, il y a une fille qui s'appelle Laurence, admettons. Puis le monde me demandait, êtes-vous sœurs ou des affaires là-même? Puis j'étais comme, non, mais j'ai une autre sœur. Fait que c'est quand même assez drôle. Non, on a longtemps comme gardé, pas le secret, mais comme on était chacune, tu sais, soi, pour pas faire, ah, c'est la sœur de l'autre, tu sais. Oui. Mais je sais pas. On dirait que ça... Honnêtement, je sais pas. On s'était pas dans le but de comme pas en parler, mais comme ça l'a juste pardonné, je pense. C'est aussi le fait qu'on n'habitait plus ensemble depuis un bon bout, là. Tu sais, ça fait comme 4 ans que t'es partie de la maison. Moi, quand j'ai commencé TikTok, Flo était déjà partie. Puis quand Flo était à l'Odé, ben, tu sais, moi, j'habitais à Ottawa, Flo était à Montréal depuis comme 3-4 ans. Fait que on dirait que quand on a comme commencé à justement être sur les réseaux sociaux, puis tout, déjà, on n'habitait plus ensemble. Fait que c'est peut-être un peu ça qu'il y a... Puis est-ce que vous êtes proche dans la vie? Oui, quand même. Ben, mettons, proche, ça fait pas si longtemps qu'on est proche. Oui. Parce qu'on était vraiment, vraiment, vraiment différentes. Fait que ça... Fait qu'on dirait qu'avec les années, tu sais, elle, elle a... On grandit, elle a le maturé. On dit-tu maturé? Maturé. Maturé, excuse-moi. Moi, je suis vraiment jet lag, là. Et journaliste. Oui, bon, OK, c'est bon, merci. Non, non, mais sérieusement, je suis tellement jet lag, que j'étais un peu brûlée, mais c'est sûr. Tu sais, on dirait qu'il fallait qu'on se rejoigne à quelque part, puis ça fait comme peut-être deux ans que je peux dire qu'on s'entend vraiment bien, là. Oui. Après COVID, mettons, c'est plus là qu'on a commencé, tu sais, comme on était dans un âge qui, tu sais, je trouve qu'il y a 14-16 ans, il y a quand même un écart. Faut que moi, on a trois ans. Fait que, tu sais, c'était à peu près quand j'ai eu 20 ans, 19-20, que nos âges se sont comme un peu rapprochés. Là, on avait des amis quasiment en commun, tu sais, de personnes qu'on connaissait. Fait que c'est comme là qu'on a été plus commencer à être ensemble, puis tu sais, c'était ton année festival. Oui, on a fait notre premier festival ensemble cette année. C'est vrai? C'est-tu Ochiaga? C'était Ochiaga. Après ça, on a fait Ilsonique. Oui. Oui, oui. OK, fait que vous en avez fait comme plusieurs. Ça fait que ça s'est bien passé, là. Oui. Oui, oui, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Elle pense, non? OK, elle va t'amener. Pour nos petits minous à maison qui ne vous connaissent pas, j'aimerais ça que vous vous présentez à tour de rôle pour vous connaître. On va commencer par toi, Françoise. Moi? Ben oui. Moi, j'ai 21 ans. Non, c'est Françoise. J'ai commencé, c'était TikTok. C'est vraiment, le monde m'a vraiment connue à partir de TikTok. J'ai commencé à faire des TikTok en quarantaine, vraiment en joke. J'étais comme, je veux que ça soit drôle, je veux que ça soit comme le monde. Ouvre TikTok, puis tu sois genre, oh my God, ce fille-là est drôle. Ça fait que ça a commencé de même. Puis, je pense, en l'endant de deux mois, j'avais comme 30 000 abonnés. Puis là, j'en ai parlé à mon père, puis il était comme, ben là, il y a vraiment de quoi faire avec ça. Ça fait que j'ai juste continué d'en faire. Puis à un moment donné, je me suis dit, il faut que je me trouve une niche. Fait que j'ai commencé à parler, admettons, des cheveux frisés. J'ai commencé à parler du dating. Puis j'avais comme un peu plein de petits trucs. Puis il y a vraiment quelque chose qui a pogné, c'était les trucs de filles. Que c'était comme plein de tricks pour savoir si ton chum te trompe ou genre comment. En tout cas, ça l'a tellement pogné. Je me rappelle, à un moment donné, j'étais genre dans un bar à Québec. Puis il y a quelqu'un qui m'a reconnue pour la première fois. Puis j'étais comme, oh my God, je capotais. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est de là que ça a commencé. Puis à partir de ça, j'ai tout le temps continué mes réseaux sociaux. Puis là, c'est ça. Là, j'étais encore à l'université. Fait que je fais ça comme part-time. En quoi, à l'Uni? J'étais en marketing à l'Université d'Ottawa. OK. Oui. Nice. Puis tu parles de quoi d'autre sur ton TikTok, mettons? Plein d'affaires. Allez-moi, c'est juste... Pour moi, TikTok, c'est vraiment où est-ce que je peux exprimer la créativité sans que ça ait besoin d'être ascétique puis genre Instababe. Tu sais, j'ai vraiment mon Instagram que c'est comme mon côté Instababe avec mes photos en maillot. Puis TikTok, c'est comme moi et mes amis qui sont comme dans un bar puis qui font des conneries. Puis comme, c'est juste... Je trouve que c'est plus Françoise, tandis que sur Instagram, c'est plus comme Françoise. Liché. Oui, exactement. C'est plus liché puis c'est plus raw sur TikTok. Exactement, oui. Puis tu veux-tu comme essayer de vivre de ça TikTok ou c'est vraiment juste pour le fun? Tu réussis-tu à gagner ta vie avec ça en partie? Oui, bien tu sais, comme j'ai... C'est comme... Moi, j'ai tout le temps eu beaucoup de jobs, là. Flo, on peut en témoigner. Je suis tout le temps en train de travailler sur de quoi ou whatever. C'était... J'avais trois jobs en même temps. Ça n'a juste pas de bon sens. Fait que j'ai tout le temps voulu avoir comme TikTok en side hustle juste pour, admettons, me permettre de voyager, me permettre justement de vraiment avoir des affaires que je voulais avoir. Tu sais, comme... Garder ça en side hustle. Puis j'ai tout le temps eu des vrais jobs parce que le monde est comme une influenceuse. Ce n'est pas une vraie job. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas cette mentalité-là. Mais quand j'explique ça au monde, j'ai tout le temps eu comme, admettons, des stages parce que je me dis, si jamais Instagram crash ou TikTok crash, bien, j'ai quand même tellement d'expérience en marketing puis en réseaux sociaux puis en marketing d'influence que je pourrais quasiment comme juste vivre d'une vraie job et non Françoise influenceuse qui comme fait son contenu par elle-même. OK. C'est intéressant. Oui. Puis toi, Florence, si on veut apprendre à te connecter, tu es qui? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu as mangé pour souper? Qu'est-ce que j'ai mangé pour souper, oui. Non, mais je viens d'intervenir mon bac en journaliste. Ça faisait un bout que j'étais en journaliste. Ça faisait comme déjà trois ans. Puis j'ai commencé ma carrière de mannequinat sinon quand j'avais 16 ans. Ça fait que j'ai aussi travaillé vraiment beaucoup dans tout ce qui est brand, Montréal, même des fois Toronto, même Miami un peu. Mais je me considère vraiment plus comme quelqu'un qui est en communication, mettons. Tu sais, Fran est beaucoup en création de contenu. Moi, j'aime ça aussi, mais je suis vraiment plus quelqu'un de communication, de comme journalisme, d'animation. Tu sais, j'ai fait un peu de radio comme... C'est plus moi vers là que je m'en vais, honnêtement. Fait que c'est ça. Ça m'assure. Tu as commencé comment dans le monde du mannequinat? Hé, j'ai... C'est fou, mais je me suis fait recruter sur Facebook par une agence. Puis à ce moment, à Québec, en plus de ça. Donc, tu sais, tu n'es même pas dans le domaine de Montréal. Fait que Québec, c'est petit comme endroit. Puis c'est de là que ça a commencé. Dans le fond, l'agence m'a pris. Après ça, j'ai déménagé à Montréal pour mon bac. Puis après ça, bien là, j'ai trouvé l'agence Folio avec qui je suis encore aujourd'hui, que j'aime vraiment beaucoup. Puis est-ce que c'était quelque chose que tu voulais faire? Bien non. Il y a quelqu'un qui se l'aide dans ton Messenger qui dit... Non, mais pour vrai, jamais, jamais, jamais je n'aurais pensé à faire ça. Puis quand c'est arrivé, j'étais comme... Premièrement, je pensais que c'était un scam. Je me disais, c'est sûr que c'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui est sur Facebook qui t'écrit une agence. Ça peut être n'importe qui, n'importe quoi. Puis à ce moment-là, j'étais comme, bien, je peux l'essayer. Mais je ne pense pas que ça avait été de ça et de mes parents qui m'ont encouragée à faire ça. Jamais j'aurais fait ça. Puis aujourd'hui, je suis contente parce que, tu sais, à ce moment-là, tu sais, quand tu as 16-17, tu n'as pas la confiance en toi que, des fois, tes parents ont en toi. Fait que, tu sais, le fait qu'ils m'aient poussée, ça l'a fait, OK, bien, peut-être que ça pourrait fonctionner, mais dans ma tête, j'étais comme, bien, pas vraiment. Puis aujourd'hui, je suis tellement contente d'avoir donné une chance à ça parce que j'ai appris à connaître tellement de gens dans le domaine du marketing, tu sais, à travers tout ce domaine-là. Même, tu sais, je veux dire, j'ai quand même réussi à vivre de ça pendant mes études. Tu sais, c'était trippant. Je veux dire, je n'avais pas en me casse-la-tête à avoir une job qui allait me prendre full de mon temps pendant mes études que là, ça, ça pouvait faire l'affaire. Fait que, oui. Puis tu veux t'orienter avec où, avec ton bac en journalisme? Oui, bien, là, c'est ça. Fait que j'en suis à regarder des choses en ce moment. J'ai comme un projet sur lequel je travaille que je ne peux pas vraiment parler, mais... Tu ne trouves pas que ce serait le bon moment sur ton podcast? Non, je ne peux pas. Sur ton premier podcast. C'est un projet qu'on a déjà parlé ensemble? Non, mais ça aussi, ça mijote, tu sais. Écoute, j'ai terminé comme concrètement en nous. Fait qu'en ce moment, je travaille sur des choses qui sont en lien avec ça. Mais tu sais, je ne pense pas que... Je ne veux pas dire que je ne pense pas faire ça un jour, mais je ne pense pas que je vais être comme Miss Météo, que je vais vraiment être une journaliste qui va être super, tu sais, super, comme on disait tantôt, formelle. formelle. Je pense qu'on peut tellement, avec la génération qu'on a, avec les réseaux sociaux, avec les plateformes qu'on a aujourd'hui, ça serait le fun qu'on puisse éduquer autrement. Tu comprends? Donc, moi, essayer d'éduquer avec ma plateforme. Fait que j'en suis là. J'en suis regardée ça. C'est plus aller chercher le savoir que le titre pour devenir Miss Météo. Oui, exactement. On dit, mettons, le savoir, mais aussi la méthode de recherche. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un commandement, c'est important de savoir faire ta recherche par toi-même, aller chercher tes sujets, tes invités. Après ça, même si tu as de l'aide, je pense que c'est quand même une bonne affaire de savoir faire ta recherche. D'avoir une rigueur quand tu le fais et d'avoir une certaine éthique. Exact. Il y a tellement de désinformations sur les réseaux sociaux. Exact. Je parlais de quelque chose en fin de semaine et je parlais d'une expérience personnelle et le monde était comme, là, tes sources, le monde veulent que tu bacs, qu'est-ce que tu dis. Si tu ne sais pas comment faire tes recherches adéquatement, tu as l'air d'un clown. Oui, vraiment. Dès que tu n'as pas de qualité, le monde s'en fout de ce que tu dis. Je pense que c'est vraiment important. Surtout, des fois, je vois des affaires à passer sur TikTok, je suis comme, seigneur. Voir qu'il y a du monde qui croit ça ou voir que quelqu'un a pensé à poster ça. Clairement, tu sais que je n'ai pas étudié en métier, mais voyons, ça n'a pas de bon sens que j'entends. C'est dangereux. Oui, non, vraiment. Littéralement. Quand tu es jeune, je me dis, je suis une petite fille de 14 ans qui voit qu'en me vend du, je ne sais pas, genre du site de vinaigre de canneberge qu'elle va perdre du livre, bien moi, j'ai tellement été jeune sur les réseaux sociaux, j'ai tellement été influençable vite que maintenant, mettons, s'il n'y a pas une source crédible et que ce n'est pas un médecin, ce n'est pas quelqu'un qui a un certain, je ne veux pas dire un doctorat, mais quelqu'un qui a une certaine expérience. Notoriété, crédibilité, exactement. ça rentre puis ça ressort parce que je vois tellement d'affaires maintenant que ce que tu me dis, je sais que ça soit vrai. Il faut apprendre à faire ses recherches adéquatement, c'est ça, je pense que oui. C'est ça que tu veux faire dans le fond, si tu veux être capable de mettre de l'avant. Est-ce que tu veux te diriger dans un certain domaine ou tu veux être plus at large? Je t'avouerais qu'en ce moment, j'aime vraiment tout ce qui est voyage, mode et lifestyle puis culturel aussi, donc tout ce qui est les événements, les trucs comme ça, les choses à faire à Montréal qui sont tripantes, vraiment éduquer puis éduquer sur ces quatre aspects-là, pour moi, c'est comme mon goal en ce moment. François, c'est quoi le plus gros défaut de ta soeur? Je dirais que flou, c'est comme un peu une tornade. Je me rappelle quand on était jeunes, on était vraiment des polar opposites, sincèrement, c'était pas drôle. Je me rappelle, j'allais voir maman puis j'étais comme, je ne suis plus capable de ma soeur à drainer trop d'énergie, c'était comme, à rentrer dans une pièce, j'étais comme, oh non, elle s'en vient, genre. Je dirais que flou, elle déplace beaucoup d'air, des fois c'est trop pour moi, mais c'est jamais de façon à dénigrer quelqu'un, c'est juste sa personnalité puis ça, j'ai vraiment appris qu'elle n'était pas de même pour me cacher. Moi, elle était juste de même. Je ne sais pas comment expliquer ça, il y a du monde, mettons, qui déplace de l'air pour juste rabaisser les autres comme prendre toute l'attention. Exactement. Flou, c'est sa personnalité de même, ça fait que j'ai vraiment juste appris à prendre la visite avec, mais des fois, comme on rit, ma mère, on est à la maison, puis là, on est comme, OK, il faut qu'elle va arriver. Mom, j'ai trop faim, genre, quand est-ce qu'on souple? C'est comme, Flou, prends un deux, ça s'en vient, on va s'en venir. Attends, mais c'est parce que Franck, quand elle était jeune, c'était vraiment un bougon, OK? Il n'y a rien qui était le fun, c'était tout le temps terrible, sa vie était misérable. Écoute, il n'y avait rien qui, il n'y avait rien qui lui faisait plaisir. Oui, je ne sais pas comment expliquer ça, je ne voulais pas dire que j'étais dépressive, mais je trouvais que... Mais tu as vraiment switché, c'est ça qui est bizarre. Je trouvais que ma vie était plate, je me rappelle, c'est un enfant, le triste, je ne voulais pas jouer dehors, je ne voulais rien faire, genre, Tu viens d'un milieu de vie normal? Très normal, j'ai tout le temps eu, tu sais, on n'a jamais été dans le milieu, on n'a jamais rien manqué. Je ne sais pas d'où ça venait, j'étais extrêmement gênée quand j'étais jeune, je me suis fait intimider un peu au primaire. Ça a vraiment été à partir du secondaire, mettons que j'ai un peu sorti de ma coquille, mais avant ça, j'étais vraiment fou le renfermé sur moi. OK. Le défaut de ta petite soeur? Wow! Franchement, je dirais qu'elle est très impulsive. Des fois, je suis comme, oh mon Dieu, je ne peux pas croire que tu as fait ça. Genre quoi? Oh mon Dieu, des histoires de gars, là. OK, je ne sais pas. Non, souvent, je dirais qu'elle est vraiment impulsive, puis souvent, je suis comme, OK, mais prends deux minutes, puis prends le temps de penser, puis tu sais, on va trouver une solution ou il y a autre, tu sais. OK, t'es-tu genre, mettons, t'es vraiment intéressée par quelqu'un, t'es genre à faire des affaires extrêmes pour avoir l'attention de cette personne-là, puis là, genre, mettons, on va voir un gars, puis là, j'ai une mémoire un peu terrible, mais rappelle-moi, Fran, la situation. Le gars, il ne te donnait pas d'attention, puis là, t'étais genre, t'arrêtais pas genre de se faire comprendre que t'étais tannée, puis à un moment donné, t'as juste dit, ben, je vais partir, genre. Ah ouais, j'arrive, je suis un gars, puis là, tu sais, comme moi, je m'attendais à ce qu'on, je sais pas, on a quelque part, moi, j'ai besoin, un gars qui me stimule intellectuellement, j'ai besoin qu'il me donne du jus, tu comprends? Je parle pour quatre personnes dans la vie, fait que, il faut qu'on puisse avoir quelque chose d'intéressant. Vous avez ça en commun? Puis là, il me dit, on veut écouter un film, fait que là, on commence un film, je suis comme tabarnasse. Attends, c'était à combien? Elle fait semblant de texter sur son téléphone. je texte vous, puis je suis comme, non, mais là, je te rends de la marde, genre, on écoute un film, le film est même pas bon, puis genre, genre, il regardait vraiment le film, j'étais comme, au moins, je sais pas, joue-moi dans les cheveux, tu sais, fait de quoi? Fait que là, à un moment donné, je suis comme, je commence à soupirer, je souffre devant lui, puis j'étais comme, je pense que je vais aller, puis j'étais comme, comme à ça, puis j'étais comme, ben, j'aime pas tant le film, puis comme, je trouve ça plate, j'ai juste partie, jamais revu. C'est ta première date? Trois, quatrièmes, genre? Tu sais, dans la trois, quatrièmes date, c'est que moi, elle a doux, genre. Mais c'est pas la pire des fois, c'est parce que ça, c'est une fois récente, je pense. Oui, ça, c'était l'année passée. Puis elle était crampée, puis c'était comme flou, je peux pas croire. Non, je pense que j'aurais fait la même chose à un certain point à un moment donné. Tu sais, il t'intéressait-tu vraiment? Ben, il avait fou le potentiel, le gars, il était beau, il était fou l'intelligent, il s'habillait bien, mais comme, à un moment donné, quand t'es autant mou que ça, je suis comme, je veux pas, tu sais, ça me tente pas d'être le gars dans la relation, là, à un moment donné, je suis comme, prends tes couilles, puis genre, organise quelque chose. Lead, lead something. Non, ça, je comprends, mais c'était plus le comment tu lui as fait sentir, j'étais comme, mon Dieu, t'aurais pu totalement le faire différemment. J'aurais pu mieux communiquer, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est ça, il y a pas eu l'étape de, hey, je trouve ça plate le film, on fait tout d'autres choses, non, ça a été sous pire, tu catches pas et sous pire, j'avais pas à aller. T'as dit qu'elle s'en va, tu sais. Ouais, ouais. Écoute, on apprend de nos expériences. Ouais. Ouais. Tu parles de tes expériences de dating, justement, sur les réseaux sociaux. Oui. Je te trouve bonne. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, on dirait que c'est tellement une partie de ma vie que j'ai de la difficulté, je suis pas capable de m'ouvrir à ce niveau-là sur les réseaux. C'est quoi les répercussions que ça a? Parce que, je veux dire, les gars que tu dates, ils doivent bien te trouver à un moment donné. Les gars que je date parlent souvent juste en anglais, mon TikTok, c'est ça le truc. Ils parlent juste en anglais, ils comprennent pas un mot ou dix mots français, je pourrais dire n'importe quoi sur eux, ils s'en rendraient pas compte, mais c'est un peu ça parce que je veux pas dire que j'ai de la difficulté à d'être au Québec, mais on dirait que tu t'en vas quelque part, admettons, je sais pas, je sors dans ma ville natale à Québec, veux, veux pas, j'ai des regards sur moi, jamais je frencherais un gars au bord devant tout le monde quand tu, je le sais que ça va savoir. Tu ferais pas ça? Ben, plus maintenant, honnêtement, plus maintenant. Avant, je l'aurais fait, là, à 18 ans, c'est pas un problème. Mais comme, on dirait que maintenant, j'ai comme un peu mon arrière-pensée qui est comme François, genre, pense vraiment ce que tu vas faire puis je suis un peu moins comme, je vais pas dire que je suis moins moi-même, mais j'ai vraiment comme, pas peur des regards des autres, mais je sais que tout ce que je fais, tout ce que je dis peut se retourner contre moi ou peut comme avoir une répercussion. Fait que maintenant, ça m'étonne, ben, j'allais voir un gars à New York. À New York. OK, mais attends, là. Elle a fait 6 heures d'auto pour un gars. OK, mais moi aussi j'ai fait ça sur 100%, mais là, attends, attends, mettons quelque chose au clair. Oui. Tu triples sur les joueurs de hockey à 100%. Je sais pas, mais rendu là, j'espère. On vient, tu triples sur les joueurs de hockey. Oui. Moi, je suis assumée dans la vie. OK. Je vais pas dire non quand même. Est-ce que c'est niveau NHL, AHL, puis oui? Ou tant qu'il y a un bâton dans les mains. Ouais. Non, non, non. Je te dirais, je suis plus dans le niveau pro. Ouais. OK. Ça, c'est assumé à le doc. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, je veux avoir ton histoire dans la fin de semaine, mais qu'est-ce qui t'attire? Ils ont un gros égo. Puis je suis vraiment quelqu'un qui a un gros égo. il faut le sien. Exactement. Faut qu'il me... J'ai l'impression que souvent, genre, quand je rencontre des gars, pas qu'ils sont intimidés par moi, mais on dirait que des fois, je me fais mettre sur, je vais pas dire en piédestal, mais des fois, ils sont comme, genre... Puis tandis que quand je date des joueurs de hockey, on dirait que je suis comme... Je suis pas tant importante que ça. Mais d'une bonne façon, genre, c'est pas genre « Arrête, t'es de la merde, mais c'est juste comme... Je veux juste que tu saches que comme... Je te prends pas pour Céline Dion, puis c'est quelque chose que j'aime de vraiment juste être humble par eux, genre... Je me sens vraiment comme... Je sais si tu sois... Je dirais que ça serait ça. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, voyons, c'est sûr, il y a de quoi... Il y a un dénominateur commun à quelque part. Faut que je trouve c'est quoi. Puis, tu sais, c'est pas juste du joueur hockey, j'ai déjà été des joueurs de foot aussi, puis je trouve que c'est un peu comme... Ils ont tous vraiment un gros égo, puis ils savent qu'ils sont beaux, ils sont bons, fait que je trouve que comme... Ça me balance bien. OK. Je vais faire une petite confession. Je savais pas si j'allais la faire ou pas, mais j'ai eu une passe, moi aussi. OK. Dans ma vie... Peut-être une phase. Il y a 15 ans de ça, OK? C'est terminé, cette passe-là, depuis très longtemps. Mais moi aussi, j'ai eu une petite passe joueur de hockey. OK. C'est le pro, moi aussi. OK, là. Très pro, genre. Très pro, mettons. Puis ma psy m'avait demandé comme... Ouais, pourquoi? Why? OK, tu sais. Puis je pense que j'ai jamais vraiment trouvé la réponse, mais il y a peut-être quelque chose aussi dans le fait qu'ils ont tellement d'options. Puis quand ils te choisissent, toi... Ça sent tellement important. Sauf qu'en même temps, tu sais, ils trompent leur blonde. Tu sais, à la fin de la soirée, ils vont repartir avec quelqu'un. Anyway. Fait que moi, c'est un peu... Tu sais, maintenant, j'ai plus cette atturance, mais je l'ai vécu, moi aussi, puis je te comprends, puis j'ai déjà conduit 6 heures. Moi, c'est de New Jersey. OK. Fait que j'aimerais ton histoire sur New York. Oui. Mais attends deux secondes. Ton niveau de confiance devant un gars, n'importe quel gars, c'est à combien? Parce qu'Anne-Marie a un bon niveau de confiance devant les gars, j'aimerais ça... Je dirais un 8 sur 10. OK. Mettons, le 10, ça attend avec bien des shots, mais des fois, c'est pas cute. Fait que j'aime mieux être à un 8 sur 10 à la jeune, mettons. Puis est-ce que, quand t'es avec un gars, t'as la répartie facile, puis t'as pas peur de le piner? Oui, on dirait que... Je le fais... Faut que t'apprennes à saisir la vibe. Des fois, il y a des gars qui sont vraiment... Comment on dit ça? Qui prennent tout le personnel, là. Oui. Qui sont susceptibles. Disceptibles. Des fois, c'est des gars vraiment susceptibles. Je sais que je peux pas sider une joke ou whatever ou faire comme... Je sais pas dire de quoi. Mais la plupart, ils sont comme assez genre laid back. Puis comme... Je veux être moi-même. Fait que, of course, c'est dans la vie que je fais vraiment des jokes puis que je niaise un peu le monde. Tu sais, comme je te pique, mais comme c'est de façon amicale. C'est jamais de façon à piquer tes insécurités. Fait que, oui. Je pense que c'est plus ça. Enfin. Est-ce que tu penses que ça te prend une certaine confiance pour... d'être des joueurs de hockey? Parce que t'as dit, vu que moi, j'ai l'air d'avoir de la confiance en moi avec les hommes. Ben, c'est parce que j'ai vu sa soeur aller un peu puis je te connais toi. Fait que j'essaie d'élaborer le tableau. Je comprends. OK. Fait que ton histoire, le New York en fin de semaine. Oui. OK, ça va. Je l'ai rencontré quand je suis allée visiter justement un de mes amis qui jouait dans ce coin-là en octobre. Puis ça a juste vraiment cliqué comme... On est arrivés dans un Uber. J'étais fâchée à propos d'une situation X. Puis le gars, il a juste ri. Mais comme... J'étais fâchée, mais comme le fait qu'il riait, ça m'a juste genre relaxée. J'étais comme OK, Tina da deep. Finalement, on a passé la soirée au Comple ensemble. C'était easy. C'était juste facile. Puis j'étais comme... C'est rare que j'ai pas besoin de penser à ce que je vais dire ou comme essayer d'être parfaite. C'était juste genre... J'étais tellement moi-même, j'étais comme... Ça fait vraiment longtemps que ça a pas été facile de même avec un gars que c'était juste genre facile la conversation. C'était fluide. Fait qu'on s'est parlé tous les jours depuis que j'étais partie en octobre. Puis là, je me rends en Australie. Fait que c'était comme la dernière fois qu'on se voyait. Est-ce que t'as Google pour voir si elle avait une blonde? Non, mais... Elle a des vieux trucs. Mon truc, c'est que je connais d'autres gars dans l'équipe. Fait que c'est des gars dans qui ça parle. Tout ce qu'ils disent dans la chambre, j'ai comme une taupe qui peut me le dire. Fait que il n'y a pas de blonde. Mais en même temps, ça se back. Ça parle, mais ça se back. Oui, mais le gars avec qui je suis en mis, c'est comme un de mes super bons... Genre, flou peu témoigné. Fait que s'il y a de quoi il va me le dire. Puis comme le gars, il a eu une blonde avant moi trois ans, puis j'étais sa deuxième. Parfait. On est good. On est chill là-dessus. C'est la deuxième blonde ou c'est la deuxième... Oui, c'est ça. OK. On peut comprendre. Lise en télé. Puis tu d'êtes comment? Tu es sur Tinder, slide d'indiem. Comment tu rencontres ces joueurs d'hockey-là? Amis d'amis peut-être? Beaucoup des... Tu sais, comme je suis sur Inge, mais je pense que je ne suis jamais allée sur une date... En Australie, oui, quand je voyage. Mais au Québec, je ne suis jamais allée sur une date Inge d'un gars que j'ai rencontré. On dirait que je suis juste sur Inge pour checker ce qu'il y a sur le marché, mais genre... Juste pour voir, tu sais, les options. Mais je ne suis pas tant quelqu'un de comme délignable, honnêtement. Je viens vraiment plus rencontrer du monde de façon organique, de genre... Je sors dans un bar, il y a un gars qui est cute. Tu sais, comme je vais m'approcher, je vais faire des ice contacts. Je ne suis vraiment pas tant une fille qui va aller voir un gars en premier, comme on dirait que je suis comme... Tu sais, je vais te donner des signes, là, mais comme... Initiative. Oui, initiative. L'initiative. Au pire, c'est quoi? En tant qu'un gars, je suis comme... C'est quoi le pire qui arrive? Tu viens me voir, je te dis non. Je suis comme... Move on. Genre, ça m'arrive en tant que fille, ça t'arrive en tant que gars. Genre, je trouve que les gars devraient avoir un peu plus d'initiative. Puis, on dirait que les filles, je ne veux pas dire qu'on est habitués de te faire reject, mais on dirait que... Je me suis tellement fait friendzone de fois dans ma vie, tu sais, comme de voir qu'un gars, finalement, il repart avec une autre fille. Puis, oui, comme... Of course, ça me fait un petit pincement au cœur, mais comme... C'est rien de plus que ça. Des fois, il faut que tu te dises qu'il y a vraiment pire dans la vie puis que ça va arriver à tout le monde. Mais on dirait que les gars, c'est tellement un big deal de se faire dire non qu'ils ont quasiment peur d'aller voir une fille par peur qu'elle dise non. Puis, je suis comme... Mais ça nous arrive aussi, comme vous n'êtes pas les seuls, juste que tout le monde soit en même longueur d'onde. Fait que, oui. Puis, si tu trouves un gars cute dans le bord, c'est quoi tu vas faire exactement comme move de chasse? Bon, moi... Normalement, j'ai vraiment une bonne eye contact game. Je vais te regarder comme du monde. À un moment donné, je suis comme... Ça fait quatre fois qu'on se regarde puis je ne te lâche pas. J'espère que tu comprennes, que tu t'intéresses. Puis, à un moment donné, quand je vois que le gars, il est comme... Je trouve que ça cesse vraiment une énergie de voir si le gars, il a l'air intéressé ou pas. Ça se peut que j'aille proche de toi, mais c'est rare, je vais te parler en premier. Il faudrait vraiment que ça soit mon mari qui soit devant moi puis que je suis comme les filles, il faut que j'aille parler. Ou qu'il soit dans l'NHL. Non, même elle-là, je ne pense pas que j'irais y parler. Je dirais que je serais comme... Je sais qu'il y a probablement qu'il va parler à dix autres filles, donc je veux juste voir comment il agit. Moi, je suis vraiment... J'observe au bord. J'observe. Oui. Toi, tu en es où dans ton statut relationnel? Célubataire. OK. Depuis combien de temps? Là, ça va faire... Ça ne fait pas tant longtemps. Ça fait que... Tu l'annonces pour la première fois. Oui, c'est ça. Je n'en avais pas parlé, mais comme... Je me disais que... Tu te sens-tu prête à en en parler? Bien oui, on peut en parler un peu. OK. C'est une décision mutuelle? C'est une décision... Oui, oui, oui. Honnêtement, mettons, on a essayé pendant vraiment longtemps. Je suis partie à O'Day, on a réussi après. Puis je pense que les deux, en ce moment, c'est juste tellement mieux comme ça parce que tu ne veux pas non plus te perdre là-dedans. Puis je pense que... Les deux, il fallait juste qu'on réussisse à faire... OK, ça ne marche pas puis ça arrive, mais on ne pense pas à bon terme. C'est ça, vous avez déjà été en couple avant. Oui, c'est ça. Mais... Longtemps ou...? Bien, mettons, c'était connu il y a trois étés. Ça fait que c'était la troisième été qu'on passait ensemble. In and out. On a vraiment essayé, mais à un moment donné, il faut juste que... Tu prends dans l'évidence que ça ne fonctionne pas. Puis c'est mieux comme ça, pour vrai. C'est difficile de... Tu sais, quand tu aimes quelqu'un puis que l'amour est là, mais que tu sens qu'il n'y a pas une compatibilité qui peut garantir un long terme. Oui, exact. C'est difficile. Comment tu te sens? Bien, pour vrai, moi, je vais vraiment bien. Je suis super heureuse. J'avais besoin, je pense, de faire cette coupure-là, définitive. Parce que c'est ça, l'affaire, c'est que quand tu aimes quelqu'un, tu réalises que la seule chose en fait qui vous retienne, c'est l'amour. C'est pas comme, ah non, dans le fond, on ne s'aimait plus ou genre, il y en a un des deux qui trompaient l'autre. Tu sais, vraiment pas ça. C'est juste que tu aimes la personne, mais malheureusement, il n'y a rien qui fonctionne. C'est plus difficile, je pense, à faire, mais en même temps, c'est plus sain. Dans le sens qu'en ce moment, on est en super bon terme puis on le sait que mutuellement, vu qu'on s'aime, on sait qu'on veut juste le meilleur pour l'autre puis c'était la meilleure décision puis c'est pour ça qu'on ne voulait pas se rendre trop loin. Juste dire, OK, tu sais, là, on fait vraiment la coupure puis là, on l'essaye pour vrai, tu sais. Fait que, non, moi, je vais vraiment bien puis ça me permet... Puis aussi, c'est ça que, tu sais, mettons, Franck a date beaucoup. Moi, mon problème, c'est que depuis mon secondaire 3, j'ai été en couple. Et tout le temps en couple. J'ai toujours été en couple. Fait que... Puis c'était même pas comme... Pas que c'était pas voulu, mais mettons, je rencontrais un gars, OK, je rencontrais un autre gars après, je rencontrais... Mais mettons, mon dernier chum, je l'ai rencontré puis deux semaines avant, je venais de laisser l'autre gars avec qui j'étais. Puis tu sais, ça a cliqué, blablabla. Fait que... Puis là, pour la première fois, je me suis dit, OK, là, cette fois-ci, je veux prendre du temps pour moi. Pour vrai, même s'il y en a d'autres, malheureusement, ça me fait plaisir de me faire des nouveaux amis, de rencontrer du monde. Moi, j'aime ça, je tripe tout le temps. Mais ça va être la première fois que je vais vraiment mettre tout mon temps dans moi puis vraiment juste faire ce que moi, je veux. Fait que ça, je pense que c'était vraiment un must. Je t'ai rendu un point dans ma vie que je suis comme, OK, là, la prochaine étape, c'est pour moi. T'es comment en relation? Je suis... Pour vrai, là, je pense que toutes mes amies peuvent le dire. Je suis tellement une blonde facile et easygoing, là. Pour vrai, mettons, je suis pas... Probablement, je suis zéro jalouse. J'ai beaucoup d'amis gars. Fait que si t'as beaucoup d'amis filles, je comprends. En ce temps de ça, je te laisse faire tes trucs. Moi, je fais les miens de mon bord. J'aime ça qu'on passe du temps ensemble. Mais je suis vraiment quelqu'un qui laisse vivre l'autre. Vraiment, vraiment. Dans le sens qu'on est jeunes, on est une super belle génération. Je pense qu'on peut pas commencer à se restreindre en couple pour des choses que tu veux vivre alors que tu veux pas regretter de pas l'avoir vécu. Quand, à un moment donné, tu vas dire, OK, là, j'ai vieilli, OK, je suis rendue ailleurs. Non, moi, je suis vraiment quelqu'un qui laisse vivre et... Vivre et laisser vivre, là. Puis j'essaie tout le temps de m'améliorer en couple. Avant, j'étais quelqu'un de quand même plus froide, plus comme... Je donnais moins. Maintenant, je donne beaucoup plus. Mais en même temps, j'ai réalisé que faut pas qu'on abuse de ma patience et de ma loyauté. Ce que j'ai beaucoup donné, autant dans mes relations de couple et d'amitié, là. En amitié aussi, là, je suis comme ça, là. Tu sais, quand... Quand je donne beaucoup, là, comme ma loyauté, là, c'est vraiment mon... Je pense que c'est ma qualité première en relation pas en couple, là. Est-ce qu'on t'a déjà trahi? Jamais. Jamais, jamais, jamais. En tout cas, en termes de relation de couple, je me suis jamais fait tromper, jamais, jamais, jamais. As-tu déjà trahi? Non, non. Moi, ça, ça passe pas. Ça passe vraiment pas. C'est l'irrespect envers quelqu'un. Moi, c'est la pire chose que tu peux faire à quelqu'un. Autant en amitié qu'en couple. C'est aussi envers soi-même de tromper. Moi, je comprends pas ça. Je comprends pas. Je sais pas en quoi, toi, ça t'apporte d'être bien là-dedans, de le garder pour toi, de mentir, puis envers l'autre personne qui donne de son temps, qui donne de... Non, moi, ça, ça, pour vrai... Puis même si j'ai une de mes super bonnes amies qui va te tromper, j'aurais aucun problème à lui dire ma façon de penser puis dire, écoute, moi, j'en ai vraiment pas à ça. Puis je connais des gens autour de moi qui sont pas mes amis, mais que je sais que ça... Ça va sur la limite, là. Puis j'ai vraiment même de la misère à me tenir avec ces gens-là. Je me dis, si tu manques de respect à ton partenaire, bien, tu manques de respect aux autres aussi, sûrement. Je veux dire, ça va un peu dans les deux sens. Fait que non, jamais. Mais en amitié, j'ai des fois beaucoup trop donné de ma loyauté, de ma patience, de mon temps, de mon énergie pour des gens qui en valaient pas la peine. Fait que maintenant, tu sais, souvent, les gens, des fois, ils me cessent pas. Souvent, la première impression que je donne, c'est, ah, Florence, je la cesse pas. Mais en fait, c'est juste que je me bac puis maintenant, je me protège parce que sinon, je laisse rentrer des gens dans ma vie que je veux pas, tu sais. C'est intéressant. Tantôt, tu disais que t'as toujours été en couple. Fait que tu sais, dans ta vie d'adulte, t'as jamais vraiment été toute seule. Jamais. Fait que t'as toujours, moi aussi, j'ai eu de 16 à 28 ans, j'ai toujours été, j'ai eu deux blondes, mais j'ai jamais appris à vivre toute seule puis toute. Fait que est-ce que tu veux te donner du temps pour apprendre à vivre toute seule puis est-ce que t'as aussi l'impression qu'en couple, tu sais pas vraiment ce que tu veux parce que tu sais pas ce que tu veux toi-même? Deux choses, OK. Premièrement, par contre, j'ai appris à vivre tout seule dans un sens parce que moi, j'ai déménagé quand même assez toi à Montréal. J'ai déménagé quand j'avais, je pense, 19. Fait qu'il y a 4 ans, 4, 5 ans, en tout cas, je sais plus, et je suis arrivée à Montréal tout seule. Genre, la première nuit, j'ai dormi dans mon petit appart. J'avais pas d'amis, pas de chums, personne, je connaissais personne puis deux jours plus tard, je commençais l'université avec aucune personne que je connaissais. Fait que j'ai appris vraiment à, mettons, je suis vraiment bien moi-même tout seule. Je suis une personne qui aime ça être tout seule. Je vis bien, tu sais, j'ai voyagé tout seule. J'adore être tout seule. Par contre, j'ai réalisé que j'avais jamais mis de boundaries en couple puis je savais pas que c'était quoi. Puis ça, ça me nuit, je pense. Parce que dans ma tête, tout est obvious. T'avais pas de limites. J'avais pas de limites parce que moi, j'étais tellement facile, j'acceptais tout. Pour vrai, moi, c'était comme en même temps que tu ne te trompes pas. Genre, tout est beau, là. Puis finalement, j'ai réalisé qu'elle fait, oh mon Dieu, OK, j'ai peut-être des boundaries par rapport à ça, j'ai peut-être des limites par rapport à ça puis je pense que quand tu les établis pas dès le début, c'est beaucoup plus difficile de les mettre après. Fait que moi, dans le sens, j'étais vraiment extrêmement fine, là, je veux dire. Fait que je pense que maintenant en couple, je vais être beaucoup plus sévère. Tu sais, les prochains gars, mettons, je veux pas de couple, mais je sais qu'il y en a en ce moment qu'il y en a qui aimeraient ça. Il y a des partenaires potentiels, là. Oui, mais pour vrai, le gars, il a tout, mais je suis comme, OK, non, ça, c'est, je suis comme vraiment plus, ah non, non, OK, j'ai beaucoup plus de, maintenant, j'ai beaucoup plus de critères. T'as des standards, tes standards, ils ont changé. Bien, j'en avais des standards, mais comme je pense que là, j'ai des critères, carrément. C'est des limites, non négociables. Non négociables, puis je vais mettre des boundaries que je savais même pas qu'il fallait que j'établisse parce que dans ma tête, c'est tellement facile, c'est tellement ambius, mais j'ai réalisé que ça l'était pas, tu sais. C'est quoi ces critères-là? Quels sont vos noms négociables en relation? Commence donc, Franck, parce que je veux prendre le temps de se penser. J'ai dit que j'ai des boundaries, mais je commence à les mettre. parce que moi, je me rappelle, je suis partie... On va les établir ensemble aujourd'hui. On va faire ça, on va ensemble. Moi, je suis partie en Australie. Je venais de laisser mon chum. Je suis partie trois mois tout seul. J'ai quercé mon camp. Puis ça m'a tellement fait du bien de vivre ce... Je vais pas dire break-up, mais tout seul. Puis je me rappelle, j'étais en Australie, j'ai lu un livre, puis je l'ai pris, puis je l'ai lu, puis j'étais comme... Ouais, j'ai besoin de ce livre-là. Genre, j'ai regardé le dos. C'était un livre, ça s'appelait Setting Boundaries. Puis ma maman, elle m'a dit, hé, je te l'achète. Ça a vraiment l'air de mon livre. Puis je suis partie en Australie, j'ai lu le livre et ça a complètement changé ma vie. Là, je le recommande à tout le monde. Je suis comme, lis ce livre-là. Je me le passera. Puis basically, c'était tellement intéressant parce que ça disait que dans la vie, genre, c'est plate à dire, mais l'humain est tellement quelque chose, est tellement quelqu'un que si c'est pas établi, admettons, s'il n'y avait pas de loi, peut-être que tout le monde conduirait sous. Écrit aussi, c'est pas établi. Qu'est-ce qui est chill? Qu'est-ce qui est pas chill? Puis il faut que dans la vie, tu mettes des boundaries, que ce soit avec tes amis. En mettons, moi, mettons un ami qui me choque une heure à l'avant, même si c'est pas mon chum, je suis comme, hé, excuse, mais ça passe pas avec moi. Genre, je me suis préparée. J'allais venir te chercher. On était supposé faire cette activité-là. Moi, ça passe pas. Puis j'ai vraiment justement appris à les mettre. Puis Flo, des fois, elle m'appelait, c'était, t'es comme, là, je fais quoi? Puis j'étais comme, le Flo! Puis tu sais, je l'aidais un peu. Fait que je te dirais que moi, mes boundaries, c'est vraiment plus, tu sais, tout est dans tout le temps le respect, mais tu sais, je peux comprendre, mettons, si t'es ta grand-mère-mère, puis tu peux pas venir à notre activité fine, mais tu sais, je trouve que c'est vraiment important que ce soit en amitié ou en amour d'avoir vraiment des limites qui sont établies comme moi, mettons, un gars qui texte son ex dans mon dos, ça passe pas. Je sais que c'est pas cheaté, mais pour moi, c'est de l'irrespect. S'il te le dit puis il texte son ex, tu, quand même... Ben, je vais lui poser une question, tu sais, pourquoi tu ressens le besoin d'absolument la texter s'il reste ami avec? Moi, tu vois, moi, ça, ça passe. Moi, ça a jamais passé. Ah! Mon Dieu, OK. Oui, je me dis non. Moi, ça me dérange pas. Ben, il y a aussi un... Il y a tout le temps un avant que j'ai pas connu avec le gars. S'ils sont dans le même groupe d'amis, puis ça fait depuis la maternelle qu'ils sont amis, ils sont allés à la même école dans un petit village. Of course, la fille-là est au party, tu peux pas y aller, tu sais. Mais si, admettons, c'est ton ex qui a rencontré, vous avez été en couple, puis après ça, vous vous êtes lâchée, je vois pas pourquoi, tu sais, comme... Il y a absolument un besoin d'amitié, là. Oui. Oui, il faut toujours voir un peu c'est quoi le besoin derrière. Le gros point, le gros portrait, puis tu sais, comme d'essayer de voir pourquoi. Puis en général, tu sais, comme quand quelqu'un... Quand t'es en amour avec quelqu'un ou quand tu t'embarques dans une relation, tu sais, tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour que ça fonctionne. Exactement. Fait que d'emblée, souvent, les gens vont laisser derrière ce qu'ils ont pas besoin d'amener dans la relation, tu sais. Je suis très d'accord. Dont des ex. Oui. Puis tu sais, moi, je me rappelle, ça a vraiment été un sujet de mon ancien couple qui a été un sujet de chicane. J'avais expliqué mon insécurité par rapport au fait qu'il likait des photos de filles en maillot, OK? Puis j'étais comme... Je sais que pour toi, c'est peut-être juste un like puis que dans ta tête, c'est inconscient, tu le fais. Mais pour moi, admettons, je vois ça comme... Je suis en couple, je peux avoir ma blonde en maillot, je peux avoir ma blonde toute dans un lit puis c'est pas assez. J'ai quand même le besoin d'aller voir la fille liker la photo puis dire ce que j'aime l'avoir en maillot. Puis c'était... J'ai tellement expliqué puis je me rappelle, je pleurais quand j'expliquais ça puis il était comme OK, c'est correct, j'arrête. Puis une semaine d'après, je voyais qu'il avait liké de quoi puis ça a vraiment été... C'était le fait que... C'était même plus l'action, c'est le fait que tu m'écoutes tellement pas puis ce que je dis, ça n'importe pas pour toi parce que c'est comme si ce que je dis se passe dans le bar puis ça n'importe pas fait que c'était vraiment plus ça quasiment... Est-ce que tu t'es mis dans ces shorts du fait que toi, tu te mets un maillot puis tu te fais liker par des gars? Oui, la différence... Ça n'a tellement pas rapport. Pourquoi ça n'a pas rapport? Peut-être que lui, il s'en sécure par rapport à ça. Bien, si, s'il l'est, moi, je pense qu'il faut qu'il lui en parle mais dans un sens, elle n'arrêtera pas, elle, de poster son contenu, ce qu'elle fait, c'est avec quoi elle gagne sa vie. Je pense qu'on... Tu comprends? Oui, je comprends, mais... Mais ça peut créer une insécurité quand même. Mettons qu'elle a dit que ça lui crée une insécurité puis ça fait plusieurs fois qu'elle en parle puis le gars, malgré ces plusieurs fois qui sait que ça la blesse puis que ça lui fait de la peine, il n'est pas capable d'arrêter de... Double tap. Moi, c'est vraiment ça. C'est l'action. C'est grave, là. C'est ta voix, la photo passée dans le feed, tu peux la trouver chic, c'est fucking belle. Enregistre-la, si tu veux. Enregistre-la, fais ce que tu veux. Mais si tu sais que ça la blesse, elle, ta blonde que t'aimes, puis tu continues, bien, tu l'aimes pas assez parce que clairement, tu n'es pas capable de faire... Tu n'es pas capable de... C'est pas... En fait, comme tu dis, c'est pas l'action en tant que telle, c'est le fait que c'est niaiseux, OK, mais c'est la communication qui passe pas parce que j'ai beau communiquer mon besoin que ça me fait de la peine, si, puis on a vu ça en marketing, c'est comme le message doit être décodé comme il faut, puis il doit être compris, puis il doit être exécuté. Sinon, j'ai beau être la meilleure fille qui communique puis qui exprime mes besoins, si la personne de l'autre bord est pas prête à m'écouter puis à comprendre, je communique dans le vide. Puis c'est vraiment... Toi, mettons, si ta blonde, elle posait des photos en bikini, ça te dérangeait-tu? Non, ça me dérangerait pas. Mais si elle te dit ça me dérange que toi, tu likes des photos en bikini, t'arrêterais-tu? On est... Si c'est trois comptes un temps, il y en a que je viens de dire le bon affaire. Ça te répond, répète ta question. Fait que toi, ça te dérangerait pas que ta blonde pose des photos en bikini? Non. Avant, oui. Mais là, aujourd'hui, j'ai une pleine confiance en moi, fait que ça m'aurait dérangé parce qu'avant, j'avais pas confiance. C'est tiki-dou dans ce qui est doux, mon affaire. Mais si elle la vient te voir puis qu'elle dit « Hey, mon amour, ça me blesse quand tu mets des photos en bikini. » Oui, certainement, j'arrêterais. C'est tellement super... Ça change quoi au final qu'il y a juste d'y faire de la peine? Elle me dit pas « Arrête de suivre, arrête de regarder. » Ferme tes yeux quand elle voit une passe. De son côté, il posait des photos en chest puis des gyms vidéo qui se pompaient les bras puis jamais j'ai dit « Yo, Sam, turn. » Arrête de faire ça. J'étais comme « You go. » Puis moi, je me rappelle, ça a été ma première relation que j'ai mise sur les réseaux sociaux et au début, j'étais full contente parce que c'était comme un peu si le monde apprenait à nous connaître en tant que couple puis ça a vraiment été super. Mais du moment qu'on n'était plus en couple, je me rappelle, je capotais parce que là, beaucoup de filles de mon following étaient toutes rendues sur lui puis c'est des filles vraiment... Je me rappelle, il y a une de mes super bonnes amies qui était exposée d'aller à ma fête. J'étais en Australie puis je reçois un appel puis il me fait dire « Hey, ils se sont pognés hier au bord. » C'est un de mes super bonnes amies. Je ne me suis jamais fait tromper mais ça, les plus grosses trahisons, ça a été des filles qui ont switché puis ça ne m'est arrivé pas une autre de mes amies qui s'est pognée à un ancien ex mais je suis comme « Hey, j'ai trois ex dans la vie. » À quel point c'est trop de te demander de ne pas en toucher. Oui. Des fois, le girl code, il n'est pas tout le temps respecté puis ça peut être vraiment difficile. Oui, je peux te comprendre. C'est drôle, il y avait RIM cette semaine sur les réseaux sociaux. Elle a fait une vidéo puis elle était comme « Je demande pour une amie, tu sais, mettons ton chum, il pète tout le temps, consciemment quand tu es là, il vient te voir puis il tâche un pet puis il te pète dessus puis tu lui dis à répétition « J'aime pas ça, tu peux-tu arrêter mais lui, il trouve ça vraiment drôle. Qu'est-ce que tu fais? » Puis moi, j'ai répondu, sérieux, ça nous est tous déjà arrivé parce que moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans plusieurs relations que mes chums pètent puis qu'à un moment donné, c'est drôle, une fois, deux fois, mais quand tu passes ta soirée à me péter dessus, j'en arrive moi à un moment où je suis comme « Ça fait là, va-t'en aux toilettes, fais quelque chose, je sais pas. » Tu vois, moi, un gars ferait ça. Ma limite, ma limite, elle est dépassée. Mais tu lâches un pet, genre « Ah, OK, tu t'es échappée, c'est correct. » Mais plusieurs fois puis que j'en viens à te dire, je trouve ça, tu pourrais, on pourrait arrêter, mettons, tes particules de merde, ça ne me tente pas d'exaspirer. Bien, puis que tu continues puis que tu continues, pour moi, c'est que ce soit de liker une photo en bikini, que ce soit parce que tu pètes, ça a l'air niaiseux dit de même, ou que ce soit parce que je veux pas que tu textes ton ex, je te nomme une « fucking boundary » puis le fait que tu ne respectes pas ça, c'est comme... La seule affaire, c'est que pour vrai, mettons, j'ai vraiment évolué dans la dernière année puis on parle de « boundaries », je pense que c'est important d'avoir des « boundaries », genre absolument, tu sais comme moi, je savais même pas que ça existait vraiment de mettre des « boundaries ». Mais je pense qu'il y a aussi une partie du travail que toi, en tant que personne, tu dois faire sur tes insécurités. Oui. Puis tu sais, il y a aussi, moi, c'est juste là le petit bémol, c'est qu'à un moment donné, tu veux pas empêcher l'autre non plus de « ok, plus parler à cette fille-là parce qu'elle te fait peur », de parler à son ex, de plus liker, de plus sortir, parce qu'à un moment donné, ça peut vraiment aller loin, tu sais. Fait que je pense que... Là, ça peut devenir toxique. Il y a du contrôle, c'est du contrôle. Fait que je pense que... Bon point. Oui. Tout le monde peut avoir des insécurités, mais je pense que c'est important que du moment que tu es consciente, que tu es consciente, mettons, de tes insécurités, il faut quand même que tu fasses un travail sur ça puis que tu le communiques. Puis je pense qu'en communiquant avec l'autre personne, idéalement, ça serait de venir à plus avoir d'insécurité. Le problème, c'est que souvent, je vais dire peut-être là, mais les gars, c'est quand on parle d'insécurité, souvent, ils ont besoin d'argumenter sur le fait qu'on ne devrait pas l'avoir. À place d'essayer de comprendre puis de trouver une solution. Puis je pense que dans les couples, c'est surtout là le problème, c'est la communication de comprendre, OK, elle a des insécurités ou il y a des insécurités. À place d'argumenter puis essayer de convaincre l'autre qu'elle ne devrait pas ou que c'est son problème, de la pointer du doigt ou de la pointer du doigt, ça serait vraiment de communiquer pour être une équipe puis amener ça un jour de, écoute, on va la travailler ensemble pour plus que tu l'ailles, mais pas de la pointer du doigt. Puis c'est surtout ça qu'à un moment donné, sinon, si ce n'est pas bien communiqué, ça fait en sorte que tu as l'impression que tu es contre l'autre personne. Fait que, oui, je pense que c'est important de mettre ces boundaries, mais c'est aussi important de toi, pas l'autre, l'autre personne n'a pas de rapport dans tes insécurités, mais comme de travailler sur tes insécurités quand même. Oui, puis c'est parce que la affaire, c'est qu'il y a des gens des fois qui vont alimenter cette insécurité-là, qui vont complètement … ou que tu ne prends pas conscience que je suis insécure et que tu ne vois pas la peine que ça me fait. Exact. Mais je pense qu'il y a toujours quelque chose quand tu viens mettre une limite, de dire, OK, pourquoi est-ce que je mets cette limite-là? Comment moi, je peux travailler sur moi par rapport à cette limite-là? Qu'est-ce que ça vient de trigger à l'intérieur de moi? Je pense que c'est un bon point qu'elle t'amène vraiment. Moi, ce que je trouve un peu fucked up dans des relations, c'est que des fois, je me suis fait mettre des boundaries, mais je voyais que la personne, elle n'avait pas pour elle-même. Des doubles standards? Non, mais… Donne un exemple. Ben, mettons… Je vais… Ce n'est pas un vrai exemple que j'ai, mais mettons, de liker une photo… Je ne peux pas liker une photo de fille, mais on va dans des soirées et la fille va se faire… pas harceler, mais parler par beaucoup de monde et ça la gosse, mettons. Elle ne va pas mettre ses boundaries elle pour elle, mais elle va en imposer à d'autres. Je comprends ce que tu veux dire. Dans le fond, elle fait quelque chose que tu lui demandes de ne pas faire, genre… C'est ça, c'est comme si tu disais « Hey, va pas liker ça, mais après ça, elle va te communiquer, elle va ça, 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 mais elle ne va pas les mettre… » Mais les mettre pour toi parce que toi, ça te dérange qu'il y ait plein de monde qui lui parlent? Non, pour elle, propre à elle. Ce n'est pas clair, mon enfant. Moi, j'ai vraiment compris ton exemple, c'est admettons, toi, tu ne veux pas qu'elle aille parler à plein d'autres gars, mais toi, admettons, quand tu vois qu'elle parle à plein d'autres gars, ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas, c'est deux affaires complètement différentes. Oui, c'est ça, OK. Non, mais c'est qu'elle t'impose les banderies, mais elle ne va pas respecter ses propres ou elle n'a pas à elle. À elle-même. Tu sais, elle n'a pour « Hey, je ne veux pas que tu fasses ça, je ne veux pas que tu fasses ça, je ne veux pas que tu fasses ça, mais elle, de son bord, elle n'a pas. » Mais est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas capable d'y mettre, donc elle n'a pas les guts de le faire ou c'est parce que, dans le fond, elle aime ça un peu faire ça? Je pense que c'est un peu « Control-free ». Parce que c'est un peu toxique si elle le fait de son bord parce qu'elle se le permet, mais elle ne te le permet pas à toi. Ça, c'est différent. Puis sinon, je ne la connais pas, je ne sais pas de qui tu parles, mais sinon, c'est ça, les deux options, c'est soit qu'elle le fait parce qu'elle, elle aime ça puis dans le fond, c'est un peu toxique ou puis c'est sûrement pour aller chercher de la confiance en elle ou sinon, si elle le fait, peut-être qu'elle n'est juste pas capable de dire non. Je connais vraiment beaucoup de gens qui ne sont pas capables de dire non. Moi, c'est facile. Le nom est vraiment facile. Moi, le nom est vraiment facile, mais je sais que pour des gens, c'est super difficile de faire « Hey, OK, tu prends un peu de mon temps. » Ça me dérange. Je suis dans une relation où plus qu'elle mettait des banderies, il y en avait, il y en avait, je voyais de son bord qu'elle se faisait abuser par ses amis, par sa famille. J'étais comme « Pourquoi moi, il faut que je sois comme ça à la coche ? » Mais toi, tu te fais vraiment abuser de l'autre bord. Ça rendait-tu compte? Bien, c'est une bonne question. J'étais quand même jeune. Là, je suis capable de nommer ça, mais dans le temps, je ne le voyais pas. Moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est quelqu'un qui probablement manquait de confiance en elle, qui est un peu people pleaser, que pour conserver une certaine amitié, il va accepter de ne pas mettre de certaines limites. Pour conserver, un autre lien va accepter de se faire un peu abuser dans ce sens-là. Mais dans sa relation amoureuse avec toi, sachant qu'il y avait une plus grande sécurité, un plus grand confort à mettre des limites, bien, c'est toi qui étais un peu comme victime de ça. Mais dans tout et pour tout, ça sonne comme quelqu'un qui manquait de confiance en elle pour dire, OK, dans ma relation amoureuse, comme la menace est plus grande parce qu'elle a une plus grande valeur émotionnelle, je vais mettre des boundaries. Mais ailleurs, je ne suis pas capable d'y mettre. Moi, ça sonne comme un manque de confiance. Moi, je suis curieuse. C'est quoi vos boundaries? Mettons, vos trois boundaries en couple, toi puis Anna? Vas-y, commence à être plus professionnel. Moi, c'est une bonne... Moi, je pense, comme du mot. Bien, le manque de respect, je pense que n'importe qui pourrait répondre ça. Mon Dieu, c'est vraiment dur de dire comme ça, mais quelqu'un qui est égoïste. Moi, quand je suis en relation, je suis là pour m'investir. Je suis très altruiste dans mes relations. Je pense à l'autre beaucoup. Puis pour moi, c'est quelqu'un qui prend, mais qui ne redonne jamais en retour. Puis je ne donne pas pour que tu me donnes en retour, mais je pense que c'est un échange. On est tous en relation pour soi. Je ne suis pas là-dedans juste pour toi. On est là pour s'auto-mutuellement s'apporter quelque chose. Moi, quelqu'un qui prend, mais qui ne donne pas, pas capable. Pour moi, c'est un manque de respect. Quelqu'un de vaniteux. C'est quelqu'un qui va... Justement, ça retourne autour de penser à lui-même. Qui se met sur un piédestal par rapport à la relation. Pas capable. Tu parlais de gros égos tantôt. Oui. Sourdimensionné, ça va. Dieu existe, mettons. Je pense que c'est dans mes boundaries, mais je pense que ça tourne vraiment autour du manque de respect et de la dynamique dans la relation. Oui. Moi, ce serait le manque d'écoute. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gars qui peuvent offrir ça. Le fait d'être capable d'être conscient de l'offrir, mais de ne pas l'avoir en retour, je pense que ça viendrait me chercher. Après ça, le manque de communication aussi, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important pour moi parce que comme on parlait tantôt, c'est une équipe. La communication, je pense que c'est la base des choses. Puis un peu le manque de respect aussi, c'est classique, mais le manque de respect autant dans, tu sais, tromper, c'est quoi? C'est-tu juste un like? C'est de coucher avec la fille? C'est d'aller cruiser? C'est quoi? C'est encore la communication de base au début du couple qui va faire qu'on met nos limites à chacun puis à partir de là, je pense que on peut avoir une belle relation. J'ai... Oui? Vas-y. J'allais partir sur un autre sujet. Ah ben... Tu dates comment, toi, Florence, pour trouver tous ces beaux petits chums-là? Je date pas. Tu date pas? T'es-tu une chasseuse ou tu te fais chasser? Ah non, je me fais chasser. Tu te fais chasser? Je suis vraiment pas une chasseuse. Mais là, je suis vraiment... Je prends juste du temps pour moi. Je date vraiment pas. Ah ouais? Tu souviens ça. C'est là que tu veux dire? Non, mais c'est... C'est le lol qui veut tout dire. Non, mais c'est le tel fun d'avoir un peu de compagnie, mais tu sais, après ça... Qu'est-ce que t'auras à nous dire à ce sujet? Moi, je vais juste raconter une drôle d'anecdote. J'ai pas... Je me fais FaceTime hier. Je suis avec M. New York. Qu'est-ce que ça se passe? Flo est avec plein d'eyeliner de la veille. Je me dis, elle est veillée en moudit. Elle tourne la caméra. Il y a déjà un nouveau monsieur. Je suis comme Florence. Non, 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 non. C'est vraiment un ami. OK, amie de bord. Non, mais pour vrai, pour vrai, moi, je veux rien savoir. C'est quoi ton homme idéal, Florence? Ah, il y a quelqu'un de pas compliqué. Je veux vraiment une relation pas compliquée. C'est saine. Mais comme je te dis, en ce moment, je suis vraiment... Oui, c'est pas en ce moment. C'est un peu facile comme réponse. Physiquement, intellectuellement, développe, Asti. OK. Mais pour vrai, j'ai vraiment un type. Je pense que tous mes anciens chums, mes fréquentations, c'est tous le même genre de gars. Ils ont tous les cheveux noirs, les cheveux bruns foncés. Ils ont tous les yeux verts ou bruns ou bleus. C'est tous des gars, dans le fond, qui prennent soin d'eux, qui mangent bien, qui s'entraînent. Puis c'est pas mal ça. Honnêtement... Ils ont toutes une skin care. Moi, c'est ça que j'ai remarqué. Oui, ils ont toutes une skin care, puis moi, je n'ai pas. Je suis comme... Hé, ça a l'air bon, tes produits pour la peau. Toutes ces chums ont une genre 10-step skin care. Je suis comme... Wow! Moi, les joueurs d'hockey, ils se lavent avec leur savon d'oeuvre pour leurs fesses, comme ils n'ont pas le même gameplay en tout. Ça me fait rire. Non, c'est ça. C'est moi, le joueur d'hockey, moi, dans le couple. Ça, puis intellectuellement, pour de vrai, j'ai réalisé que... Premièrement, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui communique puis que je suis capable d'avoir des vraiment bonnes discussions avec. Du moment que je vois que ça ne peut pas aller full en profondeur, ça me turn off. Ça fait que tu vas être super beau puis vraiment, une des qualités que moi, je n'ai pas le choix d'avoir, il faut que le gars soit drôle. Un gars qui n'est pas drôle, je ne peux pas faire le clown pour deux. C'est récurrent, je pense, le sens de l'humour. Mais c'est rare que les gars... En tout cas, moi, c'est rare que j'ai rencontré vraiment des gars drôles, drôles à se plier en deux. Comme, que tu as vraiment du fun. Fait que j'ai réalisé que tu vois ça dans mes critères, vraiment, le prochain, il faut qu'il soit drôle. Je ne sais pas, ça me fait faire un pont un peu vers toi. Ayant navigué dans cet univers un peu comme toi... Oui. C'est vraiment méchant ce que je vais dire. Ben non, dis-le. Ils n'ont pas grand-chose à dire, les joueurs de hockey. Mais non, c'est pour ça qu'ils lui jouent toute la guitare. Non, non, à ma défense. À ma défense. À ma défense. Ça dépend vraiment lesquels. Parce que, admettons, ceux qui sont vraiment pro-pro, souvent, ils ne sont pas à l'école. Il y en a quand ils sont comme... Dans leur début, ils sont encore à l'université ou il y a encore des trucs. Il y en a que j'ai vraiment raconté que j'étais comme... À lui, c'est vraiment un légume. Je me sens vraiment intelligente à côté de lui. Il mâle. C'est un concombre. Je pourrais dire n'importe quoi. Il le prendrait. Mais tu sais, celui que je vois présentement, c'est un brain. Honnêtement, il est tellement intelligent que je me sens niaiseuse des fois. Je trouve que ça dépend vraiment. Ce n'est pas juste de l'école. Des fois, il y en a aussi qui, tu vois, sont vraiment émotionnellement sont cons. Il y en a d'autres, des fois, je suis vraiment étonnée de comment, quand j'ai dit quelque chose, comment il a répondu ou whatever. Je dirais peut-être un 70-30, il faut que tu prennes les bons. C'est de la généralisation encore une fois. Il y a des épais et des bons un peu partout. En parlant de ça, on dirait qu'il y a un gars qui est plus intelligent que moi, moi, ça me turn on vraiment. Oui. Ah oui? Oui, oui, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. T'es-tu sapiosexuel, tu penses? Êtes-vous sapiosexuel? Explique-moi, c'est quoi ce terme-là? C'est d'être en amour, d'avoir du désir pour quelqu'un. Ton désir s'allume, s'anime quand, seulement quand il y a de l'intelligence d'impliquer. Ah non. Toi, il peut être... Toi, toi, toi. Toi, t'es-tu genre... J'en doute pas toujours. OK, oui. Bien, tu voulais parler des one-night stands. Oui. Est-ce que... Moi, j'ai vraiment la misère d'avoir des one-night stands parce que... C'est ça, je voulais en parler parce qu'on a eu de la discussion avec plusieurs amis de filles dernièrement, puis on dirait, je me suis rendu compte qu'on dirait qu'il n'y a pas tant de filles qui aiment ça ou qui en ont déjà fait, même. C'est vrai que tu me dis ça. Puis tu sais, des... Parce que... Je vais te le dire, le problème, c'est... Je pense que les filles versus vous, on a plus besoin d'une connexion. Oui, c'est un bon ça. Non, si je n'ai pas une connexion, fait que tu dis que c'est la biose sexuelle, oui, peut-être, mais c'est surtout aussi, j'ai vraiment besoin de savoir que j'ai une connexion avec la personne avant qu'il se passe quelque chose. Puis pour vrai, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Tu sais, Agnès, mon amie que j'ai vue en fin de semaine, ça fait trois ans que je le connais. Tu sais, fait que... C'est juste que... Fait que moi, un genre de one-night, c'est vraiment pas mon genre. Vraiment pas mon genre. En as-tu déjà fait? Comme je comprends, mais moi... J'ai déjà fait un, mais tu sais, c'était pas le fun. C'était pas une connexion. Tu travailles le lendemain, c'est quand même. Moi, j'ai vraiment eu des phases. Je dirais que ma phase de comme... François, oui. Crazy girl one night, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Maintenant, non. Sincèrement, je me rappelle pas la fois que j'en ai un. Ça fait que ça doit vraiment faire longtemps. Parce qu'on dirait que maintenant, c'est comme... Quand on couche ensemble, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre. Mais je l'ai vécu. Je dirais qu'après COVID, dès que la COVID est terminée, j'avais comme 18-19. Puis là, j'étais comme, oh my God, ça fait comme un an que personne ne s'est vu dans les bars. C'était fou. J'étais majeure. Je te dirais que j'ai vraiment eu comme une phase. Je trouve que c'est vraiment le fun la soirée même, mais le lendemain matin, t'es comme... Je fais 7. Tu regrettes tout. T'es dans le regret. T'es dans le regret du gars. T'es dans le regret de toi. Tu te sens pas bien. On dirait que maintenant, j'aime vraiment plus à investir dans... Mettons, un gars que je fréquente, ça va être comme, j'ai hâte quasiment que ça arrive. Mais je l'ai fait. Honnêtement, je pense que c'était... Je suis contente d'avoir eu cette phase-là parce que je sais qu'à 30 ans, il ne va pas me sortir une phase de, j'ai vraiment le goût d'essayer comme plein de gars. Je l'ai fait. J'ai eu mon temps. J'ai eu mon fun. Mais maintenant, je n'en fais plus. Je te dirais que j'ai fermé la porte. Pour le moment. Oui. Est-ce que t'as fermé la porte parce que maintenant, t'as un intérêt plus élaboré, plus poussé envers quelqu'un? Oui, mais c'est aussi le fait qu'on dirait que ça me prend une confiance envers l'autre personne, veux, veux pas, de me mettre comme, hé, je suis comme, on est tout nu dans le même lit. Puis comme, il faut quand même vraiment j'ai confiance en toi pour que je me sente à l'aise de le faire. Fait que... Puis on dirait que quand j'avais 18, 19 ans, je m'en foutais. Genre, je ne veux pas dire que j'avais pas de self-respect parce que c'est pas basé là-dessus. Mais on dirait que j'avais comme pas cette intelligence-là de comme, OK, genre, c'est plus que juste coucher avec quelqu'un, mettons. Oui. J'avoue, dans les phases, moi aussi, j'ai eu des phases, bon, non, c'est pas vrai. J'ai eu une phase dans ma vie où j'étais un petit peu plus wild. OK. Puis que j'en ai fait des one-night stand. Encore une fois, ça fait 15 ans de ça. Parce que je suis plus une fille de couple qu'une fille qui est célibataire. Ça a donné de même, moi aussi. Mais il y a eu une phase, justement, quand j'avais autour des 21 ans quand j'étais dans cet univers, moi aussi. Mais j'ai eu, j'ai eu des bonnes soirées, mais je t'avoue qu'à ce moment-là, ma sexualité n'était pas la même qu'elle est aujourd'hui. J'étais plus dans la performance, j'étais plus dans le, on fait du sexe pour, je vais me prouver à travers ma sexualité. Je comprends. Je vais aller chercher de l'attention à travers la sexualité. Ça n'avait pas le même meaning, la même définition pour moi qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, partager ces moments intimes-là avec quelqu'un, je ne peux pas me réveiller le lendemain matin et me sentir bien dans un contexte comme ça, comme tu expliquais. Je pense que ça dépend de ton mindset, vraiment. C'est aussi de comment tu vois ça. J'ai des amis vraiment que, eux autres, ça fait un an justement parce qu'ils n'ont pas été cap... Ça leur prend vraiment une connexion émotionnelle. Moi, je te dirais que je ne suis pas comme... Je n'ai peut-être pas besoin d'une connexion émotionnelle. On dirait que j'ai besoin d'avoir du désir pour l'autre personne. si ça n'a pas besoin... Faut-il dire que c'est plus connexion. Moi, je te dirais que c'est vraiment plus du désir. Des fois, je suis comme... Je sais que je ne vais pas être en couple avec cette personne-là parce que côté comme... Je ne sais pas... Je ne veux pas être en couple, mais j'ai vraiment beaucoup de désir pour cette personne-là. Ça va plus être quelqu'un qu'on va être genre... On va se voir souvent, mais je sais qu'il ne va jamais arriver plus que ça. Je trouve que c'est correct aussi de juste des fois être comme... Je sais qu'on ne va pas être en couple, mais je pense qu'on peut quand même avoir fun. Ça fait-tu bien l'amour à un joueur de hockey, les filles? Moi, ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas toi que je parle. Elle n'est pas à qui? C'est parce que vous parliez de gros égaux et on dirait que ça me fait dire qu'ils pensent peut-être plus à eux. Déjà, un gars qui couche avec beaucoup de filles, c'est souvent reconnu que ça ne baisse pas tant bien parce qu'il fait... Tu sais, mettons... Il n'a pas le temps de développer, de comprendre ce qu'il fait vraiment. C'est ça. Oui, une connexion. Ça, c'est quelque chose... OK, il y a deux affaires que tu viens de dire. De un, pour répondre à ta question, c'est comme n'importe quel autre être humain. Je veux dire, j'ai eu des soirées extraordinaires qu'on a voulu se revoir après parce que ça cliquait sexuellement, mais encore une fois, c'est pas... En majorité. Ça fait 15 ans, là. C'est une partie de ma vie où je n'étais pas dans la... Je n'étais plus dans le donner que de recevoir. Fait que j'ai eu des super belles soirées comme j'en ai eu des moins bonnes. Mais, deuxième volet à ce que tu viens de dire, je parlais de ça avec des amis en fin de semaine. Tu sais, des hommes qui ont eu beaucoup, beaucoup de conquêtes. Les gens sont comme « Ah, il doit être bon au lit. » Tu sais, il y a eu beaucoup de conquêtes. Non, c'est les gars qui ont été en relation qui ont le plus appris de son sexualité. Parce qu'ils sont avec la même fille. Fait que là, ils apprennent exactement ce qu'elle aime, comment faire. Puis, veux, veux pas, je trouve que c'est quand tu es en couple vraiment que tu expérimentes des affaires. Tu sais, c'est pas avec un one-night-cent, je vais essayer quelque chose de nouveau. C'est vraiment pas le temps. Fait que je trouve que c'est vraiment plus, admettons, quand tu es en couple que là, tu essaies des nouvelles affaires puis tu es comme « Hé, ça, c'est le fun. J'ai commencé à essayer ça. » Fait que je trouve que c'est pas parce qu'un gars, il a fouille de filles qu'il a couché avec qui va être bon. Puis souvent, je trouve que je suis très d'accord avec toi que c'est plus les gars qui ont été en couple pendant trois ans que là, je suis comme « Bon, c'est le fun. » Moi, après ma relation de huit ans, genre, quand je suis arrivé pour la première fois avec une fille au lit, genre, ça s'est bien passé puis on dirait que j'avais cette crainte-là parce que j'avais pas encore fait le déclic que Chris, j'ai de l'expérience finalement. Moi, mon expérience, c'était où j'aille coucher avec plein de filles mais finalement, non. Mais ma faiblesse, c'était de la communication avec une fille. J'avais jamais eu à flirter avec une fille, à communiquer avec une fille dans l'objectif de conquérir, genre. Fait que c'était quand même fucked up mais oui, vous avez raison là-dessus. Un sujet qu'on voulait amener avec vous étant donné que vous êtes deux magnifiques personnes autant extérieures qu'intérieures mais on ne se le cachera pas, vous êtes chicks. Ah, merci. J'aimerais ça parler du beauty privilege. Le complexe du mannequin. Bien, oui. Vous savez c'est quoi le beauty? Oui, oui, c'est de skipper la philobon. Non, non, non. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Il est écrit dans ta bio, c'est-tu que tu es mannequin? By the way. Mais, oui, beauty privilege, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, chat GPT me fait référence à l'avantage ou aux privilèges sociaux dont peuvent bénéficier les individus considérés comme physiquement attrayants selon les normes culturelles dominantes. Cela signifie que les personnes perçues comme plus belles ou plus attirantes peuvent souvent bénéficier de traitements préférentiels dans différents aspects de la vie tels que les emplois, les relations sociales et les interactions quotidiennes. Est-ce vrai? 100 %. Moi, j'ai une expérience inverse à ça, en fait. OK. Je ne vais pas mentionner où, mais par rapport à l'emploi, j'étais dans un nouvel emploi, j'étais super jeune, j'étais la plus jeune là-bas et je me rappelle que les gens n'étaient pas super fins puis à la place de voir mon... Deux, trois fois, c'est arrivé parce que je connaissais des gens à l'interne. Ils m'ont dit « Ah, c'est ça, t'as engagé une mannequin. » Fait que là, avec les années en ce moment, ça me dérange moins, mais j'essaie quand même un peu... Oui, tu dis, j'allais dans ma bio parce que oui, c'est quand même ma job, mais je ne suis pas juste mannequin. Puis j'en parlais avec quelqu'un récemment puis on parlait de ça puis la personne me disait « Il va falloir doucement que tu te défasses de cette image-là pour que les gens voient ton bac en journalisme. » Fait que moi, tu vois dans... Bref, c'est ça, mon expérience inverse à la chose, c'est que c'était « Ah ouais, on va voir comment elle se débrouille. » Comme si... Comme si j'avais pas... Mais Flo, ça, c'est dans le contexte de travail. Puis je pense que c'est beaucoup... Oui, mais ça, c'est ça. Travail, c'est le travail. C'est beaucoup quelque chose... Je vais jouer l'avocat du diable. C'est beaucoup quelque chose qui arrive aux femmes. Admettons, des belles femmes de même chose. Je me suis souvent fait dire « Hein, t'es étudiée en business? » Comme si j'étais une nouille. Tu sais, mais comme... Tu sais, je me considère vraiment comme quelqu'un quand même assez intelligent, tu sais, comme à l'école. Oui, t'es vraiment bonne à l'école. J'ai jamais eu vraiment de problème à l'école. Puis souvent, le monde était comme « Ah ouais, elle étudie comme... » Mais j'étais comme « Mais voyons donc. » Tu sais, comme si les filles ne pouvaient pas être dans des domaines de même. Fait que oui, je comprends vraiment ce que tu dis dans le milieu du travail. Par contre, je me rappelle tellement de fois que... Qu'est-ce que ça est au bord que tu skippes la file, que je ne paye pas pour de quoi, qu'une de mes notes se fait monter dans un examen que je n'ai eu pas bien parce que je suis allée voir le prof. Puis tu sais, des affaires de même que je suis comme « Jamais si j'avais été un gars, ça aurait passé. » Mais en même temps, ce beauty privilege-là a été créé par des hommes. Parce que ce n'est pas une gang de filles le matin qui s'est réveillée et qui s'est dit « Hey, toutes les filles qui sont belles, venez-vous en... On vous apporte tout... » Non, c'est les gars qui ont dit « On va avoir des belles femmes avec nous. » Fait qu'on va amener des belles femmes dans les bars pour qu'il y ait plus d'hommes qui rentrent dans un bar puis qu'on fasse plus d'argent. On est du marketing vivant, là. 100 %. Mais tu sais, comme j'ai étudié en marketing... J'ai étudié en marketing puis à chaque fois, moi, je le dis tout le temps, je suis comme... Mon marketing, c'est ma face, c'est ma plateforme, c'est comment je m'abeille, c'est comment j'agis puis c'est... C'est moi. Tu sais, comme c'est fou quand tu y penses parce que c'est vraiment ça puis que ce soit dans un resto, que ce soit au bord, quand tu es une belle fille, bien, c'est ça qui arrive. Je parlais de ça avec une fille que c'est même... C'est un problème, une situation-là. Puis moi, je n'avais jamais vécu ça, mais avec ce que je fais dans la vie, je vis un peu les mêmes... J'y racontais que quand je vais au bord, je kippe la fille, je paye plus pour mon alcool. Fait que je le vis aussi en tant que gars. Mais c'est quand même fucked up, genre, parce que quand je suis avec mes amis qui ne sont pas dans le domaine, ça crée des fois pas des conflits, mais des non-dits puis ça les gosse. Du fait que j'ai plus d'attention, que j'ai plus de privilèges, mais c'est comme je ne l'ai pas demandé. Fait que vous, vous vivez ça comment d'avoir ça quand vous avez des amis qui ne sont peut-être pas nécessairement dans cette situation-là? Ben moi, je l'ai fait profiter de ça. C'est... Comme... Moi, c'est ça qu'on disait, là, tu sais, on est vraiment loyales, je pense, envers nos amitiés et tout. Fait que du moment que je peux en faire bénéficier les gens qui m'entourent, je le fais tout le temps. Tout le temps, Ouais, mais ils vont pas toujours... Tu peux pas toujours faire bénéficier tout le monde, là. C'est ça. Moi aussi, je fais bénéficier mes amis le plus possible. On a une bouteille gratis à s'y prenez-en tout, oui, mais ça reste... Moi, je suis genre à inviter tout le monde, là. 100%. À faire, vous donnez, je vais inviter 10 filles, tu sais, comme... Je vais vraiment... Puis à toutes les fois, tu sais, mettons que j'ai des plus 1 ou des trucs comme ça ou whatever je peux, je switch, j'invite... Dépendamment de ce que je fais, j'invite celles que je sais qu'elles veulent plus apprécier. Puis même des fois, il faut que je fasse attention parce que des fois, j'en fais bénéficier pas les bonnes personnes, mais... Tout dépend des gars qui sont là. Les gars qui sont là? Qu'est-ce que tu veux dire? Je parlais de... Il y a deux semaines aux arcades. OK, oui, oui, oui. Fait que... Moi, c'est ça. Fait que cette fois-là, tu vois, j'ai fait bénéficier une amie que je savais que ça allait être le fun. Fait que... Fait que... Fait que c'est... Je dirais que c'est plus ça. Toi, Fran, c'est quoi? Moi, c'est la même chose. C'est comme... Surtout, des fois, des restos, je me rappelle, on s'est fait donner 100 piastres de cartes à dos. J'ai juste invité les filles, j'ai fait un souper, ils n'ont rien payé, tu sais. Puis, c'est... Dans ma tête, c'est totalement absurde de ne pas leur en faire profiter parce que je suis comme... Puis, c'est des amis que ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont été là avant mon... Je ne veux pas dire mon prime time, mais comme c'est... Tu sais, qui ont tout le temps été là pour moi, qu'elles soient dans les bons, mauvais moments. Puis, c'est vraiment d'apprendre à choisir aussi c'est qui tes vrais amis ou c'est qui tes amis qui sont juste là pour en profiter. Fait que, tu sais, quand je reçois des collabs, je leur donne des crèmes, je leur donne des ci, des ça. Puis, c'est juste que pour moi, tu sais, comme... Si j'ai cette opportunité-là puis je suis pas en peur de profiter le monde, pourquoi je le garderais pour moi? Fait que je pense que je l'utilise vraiment d'une bonne façon. Puis, tu sais, des fois, je donne des affaires à ma môme aussi. Tu sais, comme... Notre môme, elle reçoit des manteaux, elle reçoit plein d'affaires. Puis, juste des voix heureuses puis je me dis... Moi, tu sais, j'en reçois tellement qu'à un moment donné, je suis comme... Je peux pas mettre 10 crèmes de jour dans la face. Fait que je suis comme fou. De toute façon, c'est soit que j'y jette ou j'y donne ou... Fait que j'essaie tout le temps d'en faire profiter. Puis, tu sais, même chose, je veux pas faire une pause publicitaire, mais tu sais, j'ai vraiment reçu beaucoup de vêtements dans la dernière année. J'ai décidé de, à place de faire une vente de vêtements, d'aller les porter dans un sens jeunesse parce que j'étais comme... Moi, j'ai pas besoin de plus de vêtements, tu comprends? Moi, je suis saturée. Fait que si je peux en faire profiter du monde qui en a le plus besoin, why not? Puis, je pense que c'est vraiment une façon que moi, pour Flo, on a vraiment été de comme donner à ton prochain puis donner à ton suivant puis... Fait que c'est ça. Fait que, oui. Vous êtes comme différente, mais pareil, en même temps, je vous écoute depuis tantôt puis vous avez vraiment comme des valeurs, tu sais, vos valeurs fondamentales. Ils sont très, très proches, je pense, mais c'est juste notre personnalité qui est absolument différente. Oui, c'est ça. Nos valeurs sont similaires, mais je pense nos personnalités, comment on va gérer des situations, ça, c'est vraiment différent. Est-ce que vous avez l'impression justement que cette différence-là, tu sais, bon, ça a déjà été une source pas de conflit ou peut-être d'irritation, mais aujourd'hui, est-ce que vous sentez justement que c'est complémentaire puis que vous pouvez vous fier l'une à l'autre pour ça? Oui. Tu sais, admettons, je me... Flo, c'est une des seules personnes que je sais que si je vais vous dire quelque chose, elle va écouter puis là, elle va être comme en mode solution et non, genre, en mode jugement ou whatever. Puis je trouve que vraiment, tu sais, comme... Des fois, il y a des affaires que je suis pas game de dire à ma mère, fait que je vais juste dire à Flo. Puis je trouve que c'est comme cette complicité de soeur-là, je la retrouve avec personne d'autre. Fait que oui, on se complète vraiment bien puis il y a des situations que je vais demander son aide puis il y a des situations qu'elle va demander mon aide parce que je sais exactement quoi faire ou je sais exactement quoi faire. Fait que je pense que, oui, c'est vraiment très complémentaire puis ça va bien, là. Oui. J'ai goût d'avoir une soeur. Pas tout le temps. Des fois. C'est quoi, mettons, les plus grosses chicanes que vous avez déjà eues, mettons? Elle a pas avec mon linge. Non, mais elle aussi, elle me vole des affaires. À toutes les fois que j'arrive à mon appart, il y a quelque chose qui a disparu, je sais qu'elle est partie avec, là. Fait que... Non, mais pour vrai, nos gros conflits... Je sais pas. C'est des niaiseries qui se transforment en boules de neige parce qu'on est comme trop scénar. Je trouve que c'est vraiment... On a jamais eu un gros conflit par rapport à des mauvaises actions. C'est souvent du charmoyage puis ça se règle pas. Fait que moi, j'accumule. Elle accumule. On se parle pas. Fait que je me rappelle pas d'un gros conflit qu'on a eu, mettons, genre par rapport à vraiment quelque chose qui était pas chill. C'est parce que je suis pas quelqu'un qui est mexicaine. Oui. Fait que... Est-ce que tu demandes beaucoup de conseils à ta soeur en tant que plus... La petite soeur ou c'est l'inverse des fois? Es-tu plus mature que Flo? Oui. Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Flo, elle s'est pas cuisinée, mais Flo est vraiment plus... Genre, Flo a le plus de... Je suis vraiment impulsive comme elle l'a dit plus tôt. Fait que des fois, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui me dit... Là, François, on prend deux minutes puis là, on regarde les options en place de comme... Y aller, tu sais, comme d'être vraiment sur une go. Mais tu sais, Flo, des fois, elle m'appelle pour comment je fais ça sur TikTok, je suis pas capable d'éditer. Flo, elle est beaucoup sous l'appel FaceTime de France, je suis pas capable de faire ça. Qu'est-ce que je fais? Fait que... C'est vrai. J'étais un peu... Un peu une grand-mère de la technologie. Une grand-mère de la technologie, vraiment. Je suis en train de dealer une boomer. Mais là, je cherche combien pour ça? Fait que je suis un peu... Ah ouais, mais c'est ça. J'ai réalisé que j'étais pas bonne pour me vendre. J'étais pas... J'ai vraiment besoin... Tu pourrais être ton agence. Tu sais, c'est ça. C'est pour ça que là, ça, je lui demande. Pour la cuisine aussi, des fois, je l'appelle. Puis sinon, plus... Mais en termes de conseils, c'est plus elle qui m'appelle. Moi, je suis quand même quelqu'un de très objectif. Je suis capable vraiment d'avoir les deux côtés de la médaille. Je suis capable de faire les pourples et les comptes. Je suis capable de... J'ai vraiment des bons conseils. Tu sais, mes amis, c'est souvent pour ça qu'ils m'appellent. Le regard des autres est important. À quel point, pour vous, le fait que vous soyez belle et tout... Votre Instagram, il est... C'est deux choses. Non, mais le tout ça, le paraître, le regard des autres. Parce que honnêtement, je suis vraiment quelqu'un que les commentaires ne m'atteignent pas. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à laisser aller. Le monde va tout le temps parler de moi, que ce soit en bien ou en mal. Le monde va parler de toi. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'ai... On dirait que depuis que j'ai commencé TikTok, moi, je suis comme... Dis ce que vous voulez, sincèrement. Le plus tu parles de moi, le plus moi, il y a de vue. Fait que le plus que je n'aurai pas de l'argent. Fait que c'est comme ça que je le vois. Mais, tu sais, c'est ça. Puis de juste rester authentique. Moi, je pense que si tu restes authentique, les commentaires ne vont pas t'affecter. Puis de juste comme... À un moment donné, c'est du laisser aller. Mais je peux comprendre. Puis ça, je m'en suis vraiment rendue compte quand je suis revenue justement dans ma hometown. Je n'étais pas capable de sortir de chez nous quand je n'étais pas maquillée. Puis c'est une des raisons pourquoi justement je suis partie à Ottawa. Je voulais vraiment comme laisser ce côté de TikTok-là de Françoise que tout le monde voit. Puis vraiment juste être une outsider qu'en Ontario, là, personne ne s'est chiquée. Puis je suis comme... Si je vais aller à l'épicerie, puis si jamais je suis au bord puis je suis un peu trop soulace sa grande dente, bien personne ne le sait. Puis tu sais, comme... On dirait que c'est vraiment plus que... Puis même chose quand j'étais en voyage, je suis tellement moi-même parce que je m'en fous que j'ai l'air de quoi que si je reviens de surf puis que je n'ai pas de maquillage puis que j'ai des algues dans les cheveux, tu sais, comme... On s'en fout. Fait qu'on dirait que j'ai un peu ce... Je ne veux pas dire double villa qu'il y a la Françoise qui est Québec que le monde connaisse puis que je fais un peu plus attention. Mais à un moment donné, il faut que tu laisses aller puis c'est juste de comme... avoir confiance en toi, peu importe. Fait que moi, je te dirais que c'est vraiment plus ça. C'est comme... Oui, j'aime ça bien paraître, mais dans le sens que... On s'en fout des fois. Oui, puis quand tu es sur les réseaux, des fois, tu as comme cette pression-là. C'est comme... Je me dis, le monde m'en vend maquillage. Là, je ne veux pas qu'ils pensent que je suis quatre fiches et qu'à un moment donné, ils me voient que je suis au cinéma puis j'ai une toque sur la tête puis j'ai les cheveux gras. Fait que oui. Moi, ça a été quand même difficile, honnêtement. Mais pas, mettons, le regard des autres sur ce qu'ils pensent de moi. Dans le sens, si tu ne me cèdes pas, si tu me cises, si tu me juges parce que tu ne me connais pas, ça, ça ne m'affecte pas. C'est comme... On ne se connaît pas, ça ne me dérange pas. Mais c'est plus... Maquillage, je ne peux pas sortir si je n'ai pas de mascara. Comme, je ne peux pas être maquillée, mais il faut que j'aille du mascara. Comme ça, c'est vraiment un issues. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que ça vient du fait que, tu sais, j'ai commencé un mannequin à 16 ans. Fait que, on dirait que j'ai tout le temps dû être physiquement parfaite. Fait que je pense que ça joue là-dedans, mais je suis vraiment moins pire capable, mettons. Je suis vraiment moins pire capable. Tu sais, je suis capable quand même de sortir en jogging avec une toque à l'épicerie et si tu me trouves laître, tu me trouves laître. Mais comme, il faut que j'aille mis du mascara. Mais je pense que c'est juste dans ma tête parce que ça ne change pas tant à mes yeux. Ça ne me change pas au grand complet. Mais oui, ça, c'est encore quelque chose que moi, il faut que je travaille. C'est quoi votre plus gros complexe? Physique ou... Oui. OK. Moi, c'était mon nez. Puis là, je l'ai refait de faire. Fait que là, c'est un peu un complexe. Mais ça, moi, ça a vraiment été... Je me rappelle, c'était il y a deux ans. Il y a quelqu'un qui a pris une vidéo pour ma fête puis j'étais en train de souffler un gâteau. Puis j'ai vu mon nez de côté puis j'étais comme... Je ne peux plus. Genre, j'étais comme... Je ne veux pas dire que ça me... Ça me pèsait vraiment lourd sur la conscience puis je savais que je n'aimais pas mon nez. Mais on dirait que je ne l'avais jamais vu de ce temps-là puis j'étais comme... Genre, ça me causait tellement une insécurité que je m'en rappelle, je suis sortie au bord puis j'étais comme... À quel point je peux contour mon nez pour que je sache que si jamais quelqu'un prend une photo, genre ça a l'air pas pire de côté. Puis à un moment donné, j'étais comme... Honnêtement, si c'est autant un problème pour toi puis si ça te pèse autant l'eau dans la tête, tu sais comme... Tu peux le faire. Tu sais comme... Tu as l'argent pour le faire, fais-le. Puis là, au début, j'étais comme... Mais là, ce que le monde va penser sur moi de TikTok. Fait que là, tu sais comme... Ça a été une autre affaire aussi que j'étais comme... Il va falloir que je dise. Puis j'étais comme... Honnêtement, fais juste... Filme. Filme le processus. Assume-le. Je ne peux pas arriver sur TikTok avec un nouveau-né. Puis là, le monde se sent comme... Ben là, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit... Dans la vie, c'est authentique puis tu assumes tout. Tu ne peux jamais te refaire reprocher quelque chose. Fait que j'ai filmé de A à Z. Puis je me rappelle sur TikTok, au début, j'étais comme... Hé, je le pose-tu? Je ne le pose-tu pas? Tu sais comme... Il était dans mes drafts. Puis je n'étais pas maquille. Puis j'avais l'air d'une tomate les premières journées. Puis j'étais comme... You know what? Tant pis. Je le pose. Mon nez est refaite. Fait que j'ai rendu là. Je l'ai posté. Puis je l'ai posté. Puis la vidéo a eu genre 300 000 vues. J'étais comme... Oh my God! Il y a autant de monde qui m'ont vu avoir là une patate. Puis j'étais comme... Ben, s'ils le font, ils vont avoir là une patate aussi. Fait que vaut mieux qu'ils sachent à quoi s'attendre puis c'est quoi le processus. C'est rassurant de savoir qu'une belle-fille de même, des fois, ça a posé une belle-fille. J'étais maganée pendant une semaine puis j'étais sa morphine puis j'étais comme... J'étais dizzy. Fait que... Mais je me suis dit si t'es honnête, t'as bordé puis tu poses le processus au complet, jamais que quelqu'un peut te le reprocher puis c'est vraiment quelque chose que j'ai appris que si t'es toi, de A à Z, tu peux jamais... Jamais quelqu'un peut te reprocher d'avoir été fake ou de ne pas avoir été honnête. Ça peut pas m'arriver. Fait que moi, je suis... Le complexe de ton nez, est-ce que c'est depuis toujours ou il y a une situation qui t'a amené sur ce complexe-là? Jamais quelqu'un me dit « Yo, t'as un gros nez. » Tu sais, comme ça jamais... Un gars m'a jamais sorti... C'était beau ton nez. Moi, je le l'aime. On dirait que je m'en rappelle pas de ton nez. J'avais vraiment le beau nez, là. C'était vraiment de côté que j'aimais pas. Tu sais, de face, j'ai jamais eu un problème avec mon nez. La pointe était un peu ton bon mais c'était pas un problème. Mais c'était vraiment de côté que j'aimais pas. Mon nez était comme un peu plus concave que convex, mettons. Puis j'étais comme tannée d'avoir comme une bosse. Parfait, là. Là, il est bien parfait. Mais je te confirme que de côté, je te vois depuis tantôt. Parfait. C'est un beau film. Fait que moi, tous mes complexes n'ont jamais été de quelqu'un d'autre. J'ai eu aussi un groupe de troubles alimentaires. Puis c'était jamais que quelqu'un m'a dit « Hey, t'es vraiment grosse. » Ça a tout le temps été un peu dans ma tête, je peux dire. Fait que c'était tout le temps, j'ai vraiment été comme tout le temps été super dure envers moi-même. Fait que c'était jamais que Flo m'a dit « Yo, ton nez est vraiment lait. » Mais quelqu'un m'a dit ça. Mais c'était vraiment « Moi, ça me dérangeait. » Puis tout le monde a beau me dire « Il y aurait 40 gars qui auraient pu me dire « T'es vraiment belle. Change pas ton nez. » Moi, ça me dérangeait. Puis c'était moi que ça... À la fin de la journée, je me couchais puis j'étais pas bien. Fait que ça a vraiment plus été ça. Puis le fait d'avoir une soeur mannequin, est-ce que ça, ça a joué sur toi? J'ai jamais comparé ma beauté avec celle de Flo. On n'a jamais été en compétition. Puis c'est vraiment quelque chose que j'ai tout le temps été comme... Moi, je le dis tout le temps à mes amis filles. Ce n'est pas parce qu'une fille est belle que ça t'enlève de la beauté à toi puis que ce soit tes amis qui ont des gros seins. Moi, j'ai jamais eu de seins. Oui, des fois, je suis comme « J'aimerais ça avoir des gros seins, mais j'ai d'autres choses qui me font être Françoise puis il n'y aura jamais deux Françoises. » Fait que oui, je suis insécure par rapport à certaines affaires, mais je me suis tout le temps dit que la beauté à Flo ne m'enlève jamais de la beauté à moi puis je trouve qu'on a tout le temps été deux belles filles puis tout ça, mais c'était tellement complexe pour moi que je ne me suis pas dit genre « Le nerf, il est beau puis le mien. » Non, non, moi, ça me dérangeait. Oui, j'ai tout le temps été avec une belle soeur puis ça a tout le temps été quelque chose que j'étais comme « Flo est tellement belle. » Puis beaucoup des gars étaient comme « Ta soeur est vraiment chante. » Puis j'étais comme « Ouais, c'est vrai. » Mais ça n'a jamais été comme « Moi, je ne suis pas belle. » Ça a tout le temps été « Oui, elle est belle. » C'est vrai qu'elle est belle. Mais je ne me suis jamais comparée négativement à Flo. Puis ça a vraiment tout le temps partie de moi mais complexe et je me suis rendu compte que mon trouble alimentaire c'était par rapport à moi. Ce n'était pas par rapport à Flo parce que Flo était plus grosse que moi dans le temps que j'avais mon trouble alimentaire. Ça fait que c'était vraiment comme « Flo n'a pas t'es grosse. » Moi, c'est ça. Je ne veux pas dire grosse. Je ne veux jamais t'es grosse. Non, mais c'est pour pas. Non, je ne peux pas partir en bruit. Mais c'est ça. Quand j'avais ma maladie, Flo était un poissanté puis moi, je n'étais vraiment pas un poissanté puis je n'ai jamais essayé d'y ressembler parce que moi, ce n'était pas correct dans ma tête à moi. Je comprends. Puis toi, ton plus gros complexe physique? Moi, c'est fou mais c'est mes cheveux parce qu'en ce moment, j'ai des rallonges. Mais il y a, je pense, trois ans de ça, j'avais des cheveux aussi longs, plus épais que ça puis j'ai tellement fait de contrats de mannequinat, j'ai tellement fait de bleach, des contrats avec Crévelon qui bleachaient la tête au complet. J'ai, mes cheveux, ils ont vraiment, ils sont vraiment du scrap. Fait que là, mettons, on travaille avec mon salon pour comme redonner de l'épaisseur, de la vitalité aux cheveux puis tout, mais fait que c'est fou parce que mes cheveux, avant, c'était comme un de mes plus beaux, un de mes plus beaux atouts puis aujourd'hui, c'est rendu mon complexe. C'est comme ridicule. Fait que je pense que, fait que c'est ça. Fait que tu sais, mettons, là, je pense, j'ai mis des rallonges parce que là, je voyage beaucoup, je fais beaucoup de photos, je fais beaucoup de contenu, mais je veux vraiment cette année éventuellement vraiment me dire, OK, idéalement, je les enlève puis je prends vraiment de soins. Tu sais, ils sont quand même là, dans le sens que je ne suis pas chauve non plus, mais comme j'avais vraiment une belle épaisseur de cheveux. J'avais des cheveux malades avant. On en avait parlé dans un événement puis tu m'avais montré des photos puis c'était fou, tes cheveux. C'était incroyable. Je gagnais des diplômes, bien, pas des diplômes, mais je gagnais des prix. Des prix, la fille qui a les plus beaux cheveux de la classe, c'était moi qui gagnais. C'était vraiment incroyable. Quand tu passes d'un atout que tu avais à un atout que tu as pu, je pense que c'est ça qui a fait en sorte que là, maintenant, j'ai le complexe. Mais ce n'est pas un complexe qu'à tous les jours, je me lève puis je laisse ça à conscience. Non, ça va. Ta confiance sur 10? Je dirais 8. Oui. J'ai quand même confiance à moi. Oui, je... Oui. T'es d'accord? Oui, c'est parce que j'ai vu Florence pour la prom. J'avais déjà vu dans les événements, mais on s'est plus parlé puis vu comme dans la fête à la... À l'arcade. À l'arcade. Oui, tu as une bonne confiance. On était avec d'autres amis, on n'aimera pas de nom puis il y a deux de nos amis qui sont en train de se matcher. Puis là, Florence et son amie se prennent un plat de pâte puis là... Qu'est-ce que tu as fait? J'étais flabbergasté. C'est toute la première fois qu'on se rencontre puis qu'on se parle. Puis là, on est tous à ça au restaurant. Là, nos deux amis, la fille qui est l'amie à Florence, elle pogne le plat de pâte puis elle dit au gars qui est mon ami qui date, hey, goûte à ça. Là, il dit non, j'en veux pas. Elle dit non, non, prends-en. Là, il fait OK. Là, il pogne la fourchette, commence à en manger. Là, je regarde mon ami, je fais, hey, c'est la première fois que je vois une fille te dire quoi faire puis qui a-tu réagi. puis elle, du tac au tac. Fait, ouais, mais ce gars-là, il a pas de guts. Elle dit ça au gars, je dis tabarnak. Mais c'est vrai. C'est vrai. Il a dit Tahir pour le reste de la soirée parce que moi aussi, j'ai fait un commentaire à cette personne-là. Il m'a pu lâcher de la soirée. Oh non, non, moi, il a peur de moi. Il a peur, il me disait rien. Oui, oui, il m'a pas lancé une flèche. Non, non, il a resté dans son coin. Non, mais moi, c'est mon humour, pour vrai. Je sais que je le fais, je peux lancer des flèches, des pics, si je sens que la personne va être, comment on dit ça, réceptive. Là, tu voyais bien qu'il allait pas être réceptif, lui, là. Non, mais c'était drôle. Non, non, mais c'est parce que je le savais que ça allait être drôle. Il était petit dans ses shorts, lui, il était en date. Il était en date avec cinq autres de ses amis. C'est ça. Non, c'était pas... Non. C'est comme sa deuxième ou troisième date en plus. C'est une date. Regarde. C'est ça, là. C'est ça, là. il m'aurait... Non, mais il était tellement gêné, le pauvre gars. Oui. Une chance que mon amie avait des gâtes, elle aussi, parce que il aurait pas mangé le plat de pâte. C'est tellement drôle. Florence, Françoise, merci beaucoup de vous avoir prêté au jeu. On va s'en aller sur Patreon, mais tout d'abord, qu'est-ce qui s'en vient pour vous à moyen et long terme? Frère, commence. Moi, je pars en Australie dans un mois. Je m'en vais faire un semestre à l'étranger en Australie. En même temps, d'être nounou. Fait que je pars pour une durée indéterminée. Je sais pas quand je reviens. J'ai bouqué un one-way flight. Une scène, ça va triper. Oui. Fait que moi, c'est pas mal ça. Flo, à ton tour. J'ai des voyages prévus pour 2024 à date. J'ai un projet sur lequel je travaille que je vais pitcher éventuellement en janvier. Et on verra pas le reste. On vous souhaite du bonheur puis succès dans vos projets. Merci. Anne-Marie. Un gros merci, c'est le fun. C'est vraiment sympathique. C'est le fun d'apprendre à vous connaître ensemble, séparément. C'est super. Pour le lâche fucking go, mes petits minous, merci d'avoir été là sur le podcast Le Plus Profond Québec. On continue sur Patreon. Je le sais, on n'a pas parlé d'OD. On s'en va sur Patreon. On va la cuisiner. La Florence, inquiétez-vous pas avec ça. Venez nous rejoindre. Merci d'être là. Merci à Pizza Salvatore. Oubliez pas de vous abonner à la page YouTube. On se dit à la prochaine. Peace! Fait que ton état psychologique a été vraiment affecté quand t'es sorti de là. 30 000 personnes sur Instagram qui regardent ma vie puis qui aiment ça me regarder puis qui trouvent que je suis le fun puis 67 000 sur TikTok. Je suis comme, c'est du monde, là. Des fois, je suis comme, mets ça dans le centre belle, tu le remplis. C'est fou! J'allais dire exactement ça, c'est des centres belles. C'est des centres belles. Est-ce qu'ils t'ont approché pendant que t'étais en couple? Oui. Ben oui, on donne un câlisse. Pour vrai? Il est affiché. Oui, oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada